Et bonjour à toutes et à tous, on retourne aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Rome Total War Remaster, Rome Total War premier du nom. Et bien on va reprendre, là on s'est arrêté la dernière fois avec Empire Cellucid où nous avions quand même fait beaucoup de choses, où nous avions bien avancé dans la campagne et où tout s'était globalement bien passé. Alors je suis en même temps en train de regarder parce que j'ai mis en place un bot pour les annonces de live sur mon discord mais ça ne marche pas. Alors qu'est ce qui se passe encore avec ce bot ? Pourtant Air Twitch est bien activé. Ça ne marche pas. Alors qu'est ce qui s'est passé ? Air Twitch est bien activé. Je vais faire en manuel, pas grave. Ce n'est pas grave, ça arrive. Il faudra que je regarde parce qu'effectivement ça fait un petit moment que c'est le paramétré. Il n'était pas opérationnel la semaine dernière, j'ai refait des réglages entre temps, il ne marche toujours pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Alors, comme on disait en reprenant, c'était à la dernière fois dans cette campagne. Donc on avait fini enfin l'Egypte. On avait repris l'intégralité de l'Egypte avec Empire Cellucid après des guerres interminables, longues et fastidieuses. Donc on a enfin réussi à récupérer la. L'Arménie est tombée, le pont est tombé. J'ai fait la guerre avec effectivement la Grèce qui a permis de récupérer Cameroude et de récupérer quelques cités rebelles. Par contre maintenant on va partir effectivement vers un nouvel objectif, vers une nouvelle contrée. Déjà récupérer l'Asie mineure avec Pergame, première priorité. Et on va sûrement se faire deux ou trois armées ayant pour objectif final, je pense deux armées en Egypte pour effectivement récupérer la côte d'Afrique du Nord. Donc effectivement récupérer tout ce qui est nu-midi. Je pense préparer deux ou trois armées en Asie mineure pour, bon, déjà récupérer Pergame d'un premier côté, mais surtout pour préparer l'invasion de la Grèce. Je pense une armée pour Sparte, une armée pour Athènes, et peut-être une armée pour Byzance. On verra bien où ça nous amène dans ce stream. La flotte ici, elle est bonne. Ici je me suis souvenu du noir, en fait c'est la couleur de la Macédoine, donc ça veut dire qu'à Macédoine a récupéré cette contrée-là. Je me suis re-souvenu entre les deux streams. Tiens, il y a des rebelles ici, il faudra que j'allais chercher. Et dans le Nord, on a effectivement notre armée principale qui va aller finir les Partes, avec qui on a été en guerre au tout, tout début de la partie, à ce niveau-là. De toute façon, tout avait été préparé de mémoire dans la dernière partie. J'avais tout fait le nécessaire. On va juste, immédiatement faire, normalement, pas besoin de faire à bataille moi-même, l'autobattle va marcher, eh ben non. Tant pis. Par contre, ce qui m'impressionne, c'est quand je vois effectivement les îles qui me rapportent 10 000, ma capitale me rapporte même pas... Enfin, pour n'importe quelle autre ville, elle me rapporte même pas autant qu'une île. c'est impressionnant le commerce. D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à récupérer une info. C'est savoir si Syracuse est tombée ou pas. Alors, gestion plus simple. Nickel. Ouh ! Est-ce que t'as des mines par chez toi ? Oui, t'as une mine, donc ça veut dire que j'ai plus 25 de richesse sur une mine. Ça, c'est génial. On va retourner faire cette bataille, par contre, nous-mêmes. C'était pas prévu. Je pensais que l'autorésolution aurait suffi, mais bon, pas grave, hein. On va déjà s'occuper de pacifier nos territoires. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Euh... Toc, toc, toc. Ils sont là. OK. Entre-temps, moi, de mon côté, j'ai fait quand même quelques campagnes. Pour reprendre un peu en main le jeu. Euh... J'ai fini une campagne gauloise, j'avais bien avancée, donc ça s'est bien passé. J'ai fini une campagne... J'ai fait une campagne compète avec les Britons. Et j'ai bien avancé une campagne avec les Espagnols. Donc globalement, ça s'est plutôt bien passé. Euh... C'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Allez, c'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Allez ! 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 J'oublie de... C'est passé... Ce qui m'intéressait c'était les dorsiers surtout, je pensais quand même que mes oputes allaient mieux tenir que ça mais bon grave, pas grave, pas grave, comme d'hab la technique du... yep ! J'ai failli faire un peu trop tard. Voilà. Tour pareil, comme j'avais déjà pu expliquer dans les deux premiers streams, la dévastation, réduit vos richesses sur la durée, donc on va éviter, si on peut éviter tout ce qui est pillage ou autre, c'est l'idéal. Vous y retournez et vous serez reformé quand vous arriverez dans la ville. Tocteur doit être réformé. Quand je vois qu'il y a une doise, 62 000. Alors, piquer celui-ci dans l'argent, ça en est bon. Ensuite, il va me falloir 4. Alors, laissez-moi parier une chose. J'ai pas encore... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, je suis pas encore à dernière époque, c'est pour ça. J'ai appliqué de faire en vion. Donc ça, on est bon. Alors, par contre... Ok, il y a un problème. C'est bon. J'ai les anomalies de mon bot qui va me remonter, donc je sais ce qui s'est mal passé. Apparemment, je me suis planté dans une ligne de commande. Alors ça, c'est une armée entre... On peut dire une armée d'élite, quand même, sur le principe, parce que c'est les meilleures unités que je peux sortir dans mon empire. Après, c'est pas une armée que j'enverrai contre les Romains. C'est une armée qui... Les éléphants ont un énorme avantage, c'est que les éléphants peuvent attaquer les murs de bois. Donc, contre toutes les factions, effectivement, barbares. Ça peut être très intéressant d'en avoir. D'accord. Les Romains sont montés jusqu'en Germanie. La partie s'annonce intéressante. On va... un bateau s'appeler sur deux énormes empires d'un côté et de l'autre. Ça va être très intéressant. C'est pas trop mal, ici. En quoi je peux investir ? Ah bah, c'est facile. Là-dedans, ici. Hop, en tant que j'ai misos. On va former tout le monde qui aura une meilleure armure. On sait plus trop les villes qui étaient en développement ou pas. Normalement, celle-ci est finie en développement. Ici, j'avais fini de foutre mes tours partout pour pouvoir intégrer l'été de mon territoire, donc on est bon. Sur les âmes, on est bon. Ici... Je vais me faire ce bâtiment-là. Tour pareil, je vous rappelle que je fais le temple là, parce que ça rajoute plus de 20% de revenus commerciaux. C'est un des meilleurs temples qu'on peut avoir avec ma faction, donc autant en abuser ouvertement. ici. Alors, est-ce que j'ai bien voir un très grand temple ? Oui, normalement, je pense que j'ai dû faire un nécessaire dans les épisodes précédents. Oui. On prend que toi aussi que c'est oui. Bingo. Alors, ici, on va commencer à constituer une nouvelle armée. Un garde du corps du général, deux cataphractes. Deux, trois, quatre, cinq, six... Et un légionnaire. Par contre, ce qui va être cool, c'est qu'on va commencer à accumuler, par contre, des richesses. Parce que j'ai tellement de trucs qui sont déjà développés. Celle-ci, on la fait évoluer. Nickel. On va juste regarder un truc. Je suis en guerre contre uniquement du mini. Alors. Les brutis, on est commis en dessous de la mienne. Les cipiers aussi. Les spéculaires, ils ne dépensent rien. Julien aussi. Eux, ils n'existent plus. Eux, ils sont comment ? En dessous. Le cartage n'existe plus. Le cartage n'existe plus. Les portes, ils n'existent plus pour moi. Le pont n'existe plus. La Gaule a disparu. La Gaule a disparu. La Germanie est en... D'ailleurs. Trois factions romaines. Huit, dix... Une dizaine. Dix. Dix, douze. Ok. Eux. Ah. Potentiellement, ils ont encore Syracuse. Les DAS n'existent plus. Les Britons. Neuf villes. Vu qu'ils sont passés juste au-dessus d'avoir des huit. Ouais. Pas surprenant. Comme... Eux. La nuit midi. 8, 9 villes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Pas surprenant. Les sites. Qu'est-ce qu'il en reste ? Petite Macédoine. Macédoine n'est pas très... Les sites devraient en avoir quatre. Ok. Les Espagnols, neuf. Alors, je pense que les Espagnols ont du bouffer les gogois. Et les traces n'existent plus. Ok. Donc, la Macédoine a récupéré les traces. On va juste vérifier deux, trois petites choses, mais pour moi... Je pense à peu près avoir compris comment ça a été découpé. Ah ! Nous avons Palmire qui évolue en grande ville. Nous avons Frassa qui évolue en grand bourg. On est dans cette ville-là. Donc, comme toujours, priorité à l'économie. Ça, ça. Ensuite, ça. Et ensuite, on sort ça. Ça peut paraître étonnant, mais à un moment... Tu as quasiment tout fait. Ici, je vais tout mettre en fil d'attente. De toute façon, j'ai le pognon, ouais. C'est que dans les grandes villes que je vais pas mettre ça, parce que ça coûte un bras. Ça va, il y a peut-être qu'ici, il y a une bonne instruction. Ici, on en coûte deux. Ah, voilà. Memphis qui évolue. On va dépenser beaucoup en Memphis dans un avenir proche. Tac, ça, on va construire tout ça ici. Donc, ici, on va construire une nouvelle armée. Tac. Toi, t'y vas. Il va me falloir trois légionnaires de plus. Légionnaires, c'est pour la prise des murailles. Trois. Est-ce que je... Non, je vais rester sur ma compo, là. Oh. Détruisez-les. Victoire ! Oui, grand stratège. Détruisez-les ! Non, je vais... Non. Ah, voici. C'est le baptême du feu de l'armée. Non, je vais rester sur ma compo. Ouais, c'est le baptême du feu de l'armée. les éléphants cuirassé voilà donc il n'a pas pour ça il n'a que 24 dans une unité ils ont changé c'est ça tout soit de 24 simplement ils vous mettent 10 72 pour une raison simple vous avez un conducteur d'éléphants et de l'art c'est l'utresse tu vas bien de te faire du repos hier de pas modéré donc ça ça va être l'unité qu'on va envoyer les légionnaires même un vieux jeu c'est quand même beau j'adore les légionnaires qui peut faire en plus les phagons et les piquets longs en argent alors donc comment on va de toute façon c'est une bataille principale de star mais c'est en fait comme ça en gros je mets les je mets au centre normalement de la logique ça serait comme ça c'est à dire que la cavalerie sur j'équipe toujours mes deux aigles pour mettre la cavalerie je mets au centre les piquets comme ça les piquets engage effectivement et tiennent la ligne légionnaires se réflampe justement flanquer la ligne de bataille que font les phalangiers et les archers pour effectivement harceler l'adversaire simplement ici fait de la situation je n'avais pas prévu que c'était sur mon fonds droit l'archer de cavalerie tiens ça va être pratique ça avec le crès le bot n'a pas marché pour info mais j'ai des retours de ligne de commande apparemment j'ai mal que du taper une commande donc je me pencherai sur la prochaine fois j'ai dû le faire en manuel il est fort J'avoue que c'est une drôle d'idée. Maintenant que ça c'est fait, placons ennemis une fois qu'elle en déroule, c'est fini. Voilà, terminé, j'ai perdu quelques cataphractes mais je m'en fiche, donc voilà l'une des armes ultimes, en tout cas avec un pire celui-ci, d'ailleurs on va faire ça et on va construire des bateaux, le but c'est de débarquer et de finir et par tout simplement. J'ai le bot qui m'envoie des trucs d'informations en même temps. Paramétrer le bot qui disait. Alors rien humide, pas un problème. Ici, je suis bien en train de consommer la deuxième armée, parfait, Antioche. Quand je vois certains revenus de certaines de mes villes. On n'est pas trop mal du tout. Allez, ici, tu dois juste vérifier ma théorie. Bingo, ma théorie était bonne. Oui mon capitaine, oui mon capitaine, paré à manoeuvrer. Alors, ça fait vraiment cric, par contre, que ça s'est dans cette situation là. Que j'aurais aimé ne pas avoir, ne pas devoir taper à Macédoine. Parce que le problème actuel, c'est que je vais devoir taper à Macédoine, donc un de mes alliés, pour avancer sur un déflon. Précepteur, intendance, plus de pourcentage, plus de 15% de mouvement, ok. Ça c'est bien, par contre, précepteur. Ah, plus un en gestion, ça c'est bien. Ça c'est des bons traits. Alors, Memphis, vu que tu as évolué, tu vas me faire ça, ça, ça et ça. Par contre, tu commences par ce bâtiment là, pour voir les richesses. Jérusalem, on s'affiche, tamas, tu vas me faire. Ce bâtiment là, dans tout ça. Oulah, par contre, j'ai pris une claque ici. Bah, logique, je suis en train de construire mes armées. Donc, c'est logique que l'économie s'effondre un peu. Ici on est bon, ici on est bon. C'est quoi, c'est Frasa que j'avais augmenté. Donc, Frasa, port, route, temple, ça. C'est bizarre que c'est toujours dans le même ordre que je fais. J'espère être de maximiser. Et ici, maintenant que l'armée est déployée. Cette armée, je vais l'envoyer ici. Allons-y ! Toc, voilà. C'est vraiment rien ici qu'on bouge plus, on est bon. Je vais juste vous reformer, vous deux. Est-ce qu'il y a des rebelles ? On dirait pas qu'il y a de rebelles, excepté les marchands, mais je m'en fiche. Toc, 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 toc. A rigueur, si, on va juste faire un truc. Globalement, on voit tout comme ça. Toc, 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 on est pas trop mal. Ah, ici, c'est encore site. C'est-à-dire que c'est encore plus vordéique que ça. C'est-à-dire que la Macédoine a pris ça, mais elle n'a pas pris le... De toute façon, je suis pas allé avec les sites, donc on s'en fiche. Ça sera, eux, toute façon, notre guerre au nord. C'est quand même beau. C'est quand même beau le commerce. De toute façon, on passe le tour. Un diplomate, si, il y a pas un enfant intéressant. Seriez-vous prêt à envisager tous nos remerciements ? Elle a pas aimé la foule. C'est quoi, toi ? Vu que t'es nul... Ah, bah t'as... Ah-ha ! Fait intéressant en Afrique du Nord. Germani détruit, bon, ça, ça me surprend pas. Que puis-je faire ? Je vais leur parler de ce pas. Chers amis. Ça me dérangerait pas une alliance pour un moment. Ça me dérange pas. Oui, grand fraté ! Rois de vent ! Communique officielle. Taxe en supprime. Destruction d'une faction. Alexandrie évolue aussi en stade de métropole. On va faire régler ferme. C'est pas quasiment rien augmenter en richesse. De toute façon, il faudra y faire un moment ou un autre. Ici. Euh... Je dirais le forum. J'ai rien de sens là. Ici derrière, de toute façon, un capital. On va renforcer. Ici aussi. On va manger de l'argent. Il faut l'utiliser d'ailleurs. Normalement, c'est pour ne pas l'utiliser et juste regarder ce qui se passe. Très peu pour moi. Ça, c'est pour en République. Ici, ça évoluera bien. Là. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a eu une révolte ici. Voilà. Peu de révolte. Fini. arner. Ici, on est bon. On est bon partout, regarde. Non. Je vais attendre encore un tour pour avoir la forgue. J'ai directement tout amélioré en un seul coup. Je suis en train de me dire qu'une armée serait peut-être suffisante Une armée suffisante, j'ai quand même un doute, punaise Ils ont du gour, ils ont du gour, les romains Bon, on va bien voir, de toute façon J'achète des marchandises Hop, voilà 60 000 Moi je lis juste ce montant chaque tour que je gagne Et si ça augmente Ah, c'est Tarsus, c'est une métropole, tiens, je n'ai jamais fait gaffe Donc parfait, j'ai Tarsus qui est une de mes vues d'origine aussi Qui est en mode en stade de métropole, c'est bien Alicarnas qui va bientôt, de toute façon, passer en stade de métropole aussi C'est comme d'éviter de perdre l'armée Donc ça, ce n'est pas une priorité militaire du tout De toute façon, c'est la partie la plus chiante, c'est la partie où on ne fait pas de guerre Ici, un deux tours pour tout réformer Ma flottille, je ne sais pas si elle peut voir là-là, c'est pas grave On va redescendre ici Après, je suppose, sans tromfouler, qu'à mon avis Si les Romains, enfin, si les Brutis sont montés là-haut C'est qu'ils ont dû aussi capturer cette ville-là Et ici, par contre, c'est la grosse question Sur ces villes-là, est-ce que c'est Romains ou est-ce que c'est Britons Mais oui, de toute façon, on va avancer Kidonia qui va évoluer au prochain tour Ça, c'est une bonne nouvelle C'était limite C'était deux trirèmes qu'ils avaient en face Donc j'aurais pu la perdre cette bataille Alors, Espagne en guerre contre tout le monde Britannique et Espagne alliés Ici, de toute façon, va être simple Si ça évolue là On sait tout ce que ça veut dire Jérusalem, ça va bientôt évoluer aussi Ra Royale permet d'avoir des courses Et les courses, c'est de l'ordre de public Le problème, c'est que j'ai tellement de villes C'est le seul truc qui est chiant C'est qu'on a dû Qui a bien été amélioré dans les suivants C'est de savoir à quel stade sont les améliorations d'une ville ou d'autre Ça va me faire ça en priorité Ça me fera 20% en plus Ah non, c'est le temple de Dioniso Ça va rien faire du tout Je suis bête Tiens, on est bon Ensuite, là-haut On continue Mon armée ne peut pas débarquer Par contre, je vais débarquer ici Et remonter à route Et en route Je vais rester à dire ce moment Pour finir, ils partent Et vu toute la richesse qu'il me reste Vous savez quoi Théâtre Oh Personne priorité Je vais mettre en fil de prod Pas mal que de bâtiment Comme ça au moins Dans certaines villes Je ne m'en occupe plus J'ai quand même gardé J'ai quand même gardé un petit PQ au cas où Ici, non, même pas De quoi, on va faire ça comme ça De toute façon, il y a toujours un moment En fait, il y a une Ok J'avoue que je ne m'attendais pas à cette trahison Tant pis Jérusalem, très bien Qui évolue Ok Il y a toujours un moment dans les campagnes Où Vous avez vaincu tous vos ennemis Du premier cercle Donc là, mon premier cercle Ici, c'est simple Premier cercle, c'était Part Qui était là Arménie Qui était là-haut Le pont Ici Égypte Qui était là C'est le premier cercle Après, si on peut rajouter Si on veut, on rajoute les grecs avec ici Mais c'est négligeable Donc Une fois que vous avez vaincu votre premier cercle d'ennemis Vous stabilisez les frontières ou autres Vous faites la paix Vous grindez pour monter votre économie Votre pays, etc Puis après, effectivement Vous attaquez au deuxième cercle Donc là, le deuxième cercle Pour moi, c'est effectivement Les parts là-haut Que j'avais fait à peine Finir ici Tout ce qui était les sites À base, moi, c'était prévu La Grèce Donc, Macédoine, grec Et la Numidie, Carthage À base, c'était ça pour moi Le deuxième cercle Et le troisième cercle, bien évidemment C'est Pour Empire Céucide C'est l'Espanie Les Romains La Dacie Et le dernier cercle C'est Germanie Gaulle Briton Voilà C'est Globalement C'est souvent comme ça Que ça se passe avec cette faction J'en ai rien à faire De ne pas respecter De ne pas avoir de traité de passage Malgré l'attaque qu'ils ont fait Je gagne toujours des richesses Incommensurales Je présume qu'en faisant ça Voilà Cette ville-là Je ne penserai plus C'est Alicarnas Je crois qu'il a évolué Bingo Et Kidonia aussi Alors Kidonia Tu vas avoir droit à ça Et à ça Dans un premier temps Et puis le reste Il est dans l'ordre Ça me plaît Richesse Très bien C'est la mine Bientôt 10 000 Bientôt 10 000 D'un grand Ex-centre Récolte Très bien Administrateur qui rapporte 1000 quelques en plus C'est bien aussi Juste pour voir Ils ont quoi Trois maux de guerre Un archer Archer Scythe Et Cavalier Ok J'ai pas besoin D'engager pour le moment Mes armées Moi qui veux à base Être tranquille Contre les Scythe À ce niveau Une fois que j'ai pris Les parts Je vais aller sur eux Il y a un siège Qui a été amené ici Il y a un siège Qui a été amené là Que puis-je faire pour vous ? Tout de suite Tout de suite Seigneur Tout de suite Oui maître Je ne préfère Tu m'étonnes Ça ne va pas être simple Pour eux Ici T'as quel stade ? Nickel 1, 2, 3, 4 Cette armée là Elle sera construite Prête au combat Et prêt à partir Cette armée là Va envahir Ce qui reste des grecs Finalement Je dois réduire Mes prétentions J'ai envoyé que Trois armées au début Mais Ça sera largement suffisant Un premier temps Négociant Plus de 6% De richesse commerciale Deux villes qui évoluent Suse Qui évoluent en grande métropole Rode Qui évoluent en grande métropole Deux belles villes Par contre Ici On va construire derrière Non 2, 3, 4 1, 2, 3 Alors Pourquoi des légionnaires Plutôt que des phalangiers Parce que Sur les murs En pierre Les phalangiers Ne profitent pas Des gros bonus Comme ont Les unités De corps à corps Spécialisés Donc De toute façon C'est facile à voir Ici J'ai 8 13 26 De défense Ici J'ai 8 Mémorales Par contre J'ai 14 Donc des gammes Un tout petit peu plus élevé Par contre J'ai que 18 8 J'ai que 18 De défense Et que 8 D'armure Eux Ils ont 26 14 Donc ils ont Une armure Beaucoup plus importante Et donc Sur les murailles Effectivement Les légionnaires Sont beaucoup plus efficaces Les phalangiers Les phalangiers Seront beaucoup plus efficaces En terrain découvert A l'inverse Donc De toute façon Ici La vie Va vite tomber Et quand Va tomber Ah il est bruti pour me déclarer la guerre si j'éclaire la guerre aux portes Tant mieux non Alors Jérusalem Il faut que je fasse en priorité ça et ça Une fois que tu as fait ça Je vais me faire ces trois bâtiments Sidon 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 T'es bientôt à la fin aussi Sidon J'ai pas trop t'embêter Damas T'as fini Ici t'as quasiment fini aussi De toute façon Il reste plus grand sur la construire Rose Qui passe en métropole Kidonia J'ai mis dans le bon ordre Ici On est tranquille Sinop Cette jeune métropole Ici Sa bateau T'es une métropole Ici On est bon De toute façon De toute façon On va faire ça dans cet ordre là Ordre public en priorité Et voilà Et j'ai oublié ma flotte Le but c'est à peu près de savoir Comment c'est foutu Et on n'est pas trop mal situé Pour Ah Ah Maison Sipia déclaire à guerre Un masson Pour maintenir les deux alliances Avec la coche Pour maintenir votre Icône en forme de coche Pour maintenir votre agence Avec la masson C'est une icône Pour maintenir votre agence Avec les Sipis Je vais Rejoindre les Sipis Dans cette guerre J'ai besoin d'un prétexte Ça m'a vu de briser moi-même l'alliance Ça m'arrange Alors Toi en premier lieu Tac Commerce Voilà C'est deux bâtiments En priorité Ici Voilà De toute façon Les richesses Je les accumule A Rode Et ici On est bon Il y a l'Icarnasse Dans quel état je suis Bien Normalement Je devrais perdre Nicomédie Quand je vois La garnison Qui m'ont envoyé Il devrait être Écliquant Et maintenant On va partir Si ils sont logiques Ils fuient Si ils sont pas logiques Ils meurent Sinon Je m'en occupe plus Salamine Je dois me faire Une rail Antioche Je viens de Tilter un truc J'ai pas fait Un nephaïstos C'est là Dans le secteur C'est sur Teb C'est juste Que ça renforce Encore davantage Avec les unités J'aurais dû faire Un focus Sur le coup C'est le feu C'est le feu On va faire Un focus ici cette arme est là dans deux tours pour se libérer la ville ou la reprendre tout dépendra à les sites comme prévu il s'enfuit de toute façon soit il lancé l'assaut il mourait sur mes murs soit il se replier n'est pas il n'y a pas 36 solutions tarsus tarsus une fois que j'aurais fait ça tarsus sera au complet si tu me trompes pas bingo ici j'étais totalement oublié toi s'use tuc sans suite en criant mais bon road ensuite de bâtiment là sardes et bon ici t'es bon et nous avons la flamme d'affaires vaincre les parts c'est fait voilà avec qui on était en guerre depuis le début ils sont enfin plus graves donc ça c'est fait par contre un temps de zora machin c'est pas un bon temps qu'on rase on pourra pas améliorer richesse je suis à plus de richesses comme je viens de tout raser dans cette ville de toute façon c'est une ville mineure donc qui dit ville mineure dit que je pourrais pas repop mes troupes mais c'est pas grave on a fait 90 hommes là dedans de ce que je compte dans mes pertes c'est plutôt des cavales d'autant dire que c'est rien du tout j'ai jamais compris pourquoi ça se mettait dans ces rapports là d'une activité énormément une activité des villes c'est quand on a des bâtiments à construire et qu'on ne construit pas à ça par contre c'est un problème la ville avait perdu toute façon ça c'est une certitude par contre on va faire la bataille pour une seule raison tuer les ennemis autant que possible c'est juste une histoire de qu'ils si je peux tuer toutes leurs armes de siège c'est une victoire qu'on va être honnête ils ont quoi en cavalerie ils ont cavalerie grec général ça va les pectas ça je pourrais les tuer ça se passe bien cru les oplites lourds les oplites classiques vont outrepasser mes oplites à moi donc deux fils c'est perdu donc on va juste se bourrer sur la place la bonne vieille technique de fuit et en fait le but de ma but de ma cavalerie il va garder en réserve voilà ce qu'il allait se passer c'est qu'il allait toute façon pété les bordels par contre ce qui pourrait se passer c'est une déroute vénéralisée c'est à dire que si jamais ils engagent toutes leurs troupes au même endroit et qu'ils devraient faire fuir une partie de leurs troupes de devant ils pourraient fuir vers arrière et entraîner à déroute des unités derrière la probabilité est extrêmement faible mais si ça marche ça peut ça peut sonner une victoire ils sont en train de vraiment tout défoncer ils vont envoyer les oplites devant donc s'ils envoient les oplites en première ligne la probabilité de gagner est très très mince louer soit les dieux le général ennemi a été tué la peur s'insinue dans le coeur de ces soldats alors ça par contre c'était pas forcément prévu mais c'est une excellente vie et c'est pas de nouvelle vous savez quand il parlait de provoquer une déroute vénéralisée je crois que c'est ce qui va se passer je pensais pas il y arrive non il va passer par là j'ai pu péter tout ça oui mon général est en train de carré à partir j'ai un peu de chance en passant par arrière je pense pas que tu dois rentrer plus que ça perdu pour perdu malgré tous nos efforts, l'ennemi est victorieux. Par contre... Parce qu'on avait une armée de 1900 hommes, il reste 550 hommes derrière. Là où je me suis fait avoir, c'est qu'ils sont passés, je les ai trop repoussés au milieu et ils sont passés sur mon côté droit. Après voilà, c'est pas forcément une grande perte. Puissons-nous parler de manière au revoir. J'étonne que t'es en faillite. Alors ça c'est une constance des IA de te reproduire d'unités et d'être en faillite, c'est une constance. Mort héroïque, oui c'est une mort héroïque mais... Sincèrement, je trouve qu'ils ont bien vendu leur pot, les troupes. J'aurais un tout petit peu mieux micro-géré, je pense, mes... Mes uplites pour tenir le flan droit quand les autres arrivaient pendant que je flinguais flan gauche. Je pense que ça aurait été la victoire qu'on aurait espéré. J'ai mal joué sur ce point-là, c'est pas grave. Je vais pas recharger du tout, j'allais dire, c'est... C'est une victoire, c'est une défaite qui était méritée. Autant au début de partie, j'ai rechargé beaucoup de sauvegarde parce qu'à un moment je... Il y a toujours une partie... Il y a un moment dans les games où vous êtes sur ce fil tendu du rasoir où... Vous jouez avec très peu d'unités, vous pouvez pas en fabriquer beaucoup. Vous pouvez pas vous permettre de perdre d'unités parce que c'est... Ou de villes. Si vous les perdez, vous avez plus l'économie, donc... Vous pouvez plus tenir vos unités, etc. Le public s'effondre. Donc, c'est un peu la catastrophe. Il y a toujours ce stade-là. Après, quand on arrive à s'en sortir... Tu vas me faire un général, un, deux, trois, quatre... Pour maintenir l'endroit public. Après, quand on arrive à s'en sortir et à tenir, ça se passe bien. De toute façon, les richesses augmentent. Mon armée arrive. Et ici, on va en former une nouvelle. Il me faut deux cataphractes. Il me faut des piquiers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il me faut deux légionnaires séucides. Voilà, on continue aussi. On ne va pas s'arrêter là de notre côté. Par contre, notre trésorerie, on prend à chaque fois un coup quand je reprends une armée. Ensuite, un, deux, trois, quatre, cinq, ici. Un, deux, et un général. Jérusalem. Si, donc, tu ne peux pas me dire. On est bon. J'y prends. Ça, on s'en fiche. Atra. C'est bon. Ceux-ci s'use. S'use encore en construction. On est bon. On est bon. On est bon. Mazakaba. Évolution. Aicarnas. C'est une métropole. Ici, c'est une métropole. Donc, ça et ça. On peut les reformer, d'ailleurs. Donc, parfait. Donc, vous allez avancer sur une tour. J'ai envie mes éléphants s'occuper de ce petit problème. Je crois que c'est Suse. Je crois qu'il y a... Un, deux, trois. Ça coûte cher, quand même. C'est une vraie de pointe. De pierre. Euh... Hop ! Normal mieux. Vous m'oubliez ça. Vous me faites des... Voilà. vous allez comprendre pourquoi je fais ces trucs là d'heure même fille j'ai oublié de remettre un général pour pareil pour avoir bonus de gouverneur ici on voit bien qu'un gouverneur et quitte de gestion rapportent 1004 comme non négligeable oui si qu'est ce qui a resté un honnable où ils sont trois une balise où ils sont dix ils ont recruté donc une cavale ils ont recruté par contre une cavalerie légère ils ont pris plus lourds j'en ai peut-être pas tuer ou ils en ont recruté un mais je doute qu'ils en aient recruté un dans cette dans cette ville là en tout cas nous on va libérer notre ville aujourd'hui nous écrirons l'histoire dans le sang de nos ennemis allons donc régler notre tête de sang discours je pensais qu'il allait plus loin le discours tant pis alors si vous avez fait gaffe regardez ici les bâtiments qui ont brûlé d'ailleurs on voit qu'il y a quelques petits changements hein quelques bâtiments qui ont brûlé surtout la muraille qui est pété c'est pour ça qu'on va passer par ce côté là c'est surtout parce que la muraille n'est plus là les légionnaires je vais les prendre les piquets celui-ci je vais les prendre la cavale de gordo aussi mon général aussi on va juste faire par contre une chose qui fait partie là pareil je vous ai pas montré mais il y a une option dans le jeu qui vous permet de visiter vos villes vous êtes sur la paire de campagne alors ça vaut du temps à charger donc c'est pour ça que j'aime pas que ce n'est pas mais ça c'était rapide les oplit lourd c'est une priorité à viser et la catapult doit être au centre ça c'est les vraies unités qui peuvent m'embêter je les trouve tellement stylés les ptc aussi après je suis pas impartial parce que je pense que c'est mon armée de coeur ça va qu'ils ont pas, ce rom 2 ils sont encore plus puissants que ça parce qu'il peut avoir des archers perse de mémoire des archers parmi les meilleurs archers du jeu donc là au moins ils sont un petit peu ils tentent quand même alors c'était pas prévu que ça tape devant la porte je vais je vais il y a une mission il a 15 comme il est tout seul Dispersion, les archers vont se disparaître, là j'ai eu beaucoup de pertes par contre. De toute façon, on en a Grunik. Maintenant, on fait la volonté, vous me brûlez la vie. Ah, ça me fait tellement penser à... Ils ont repris un concept comme ça dans un Total War récent, c'était Attila Total War. Vous pouviez incendier les villes, qu'en fonction de l'incendie, il y avait conscience dans une ville, la destruction à la ville. Ça réduisait les capacités défensives et d'attaque des défenseurs. C'est le problème d'Attila Total War. Je me concentre en train de repousser mes troupes. Le gros problème d'Attila Total War, c'est que le jeu est très mal optimisé. Le jeu est excellent. J'ai rejoué avant de faire cette campagne-là, j'ai rejoué. Ouais, c'est dommage. Juste l'optimisation du jeu, ils n'ont jamais réparé ce problème-là. Ça fout toute l'espérance du jeu en guerre. C'est dommage. C'est dommage de se dire qu'un jeu si bon est pourri parce que simplement il n'est pas optimisé. Il y a plus de piques. C'est beaucoup plus de piques. C'est beaucoup plus de piques. J'ai quand même rasé une bonne partie de la vie. J'ai envie de nous prier. J'ai envie de nous prier. Je vais te renseigner quelques-uns d'ici. On avance, on progresse. Ça se passe bien ça veut dire. On va l'appuyer. J'ai pas un deuxième général quelque part ? Non. Non. Oui, oui, grand stratège. Pas bien plus, ici il est largement assez en trop. Oui, grand fratège ! Bon. Ici, commandant bibliothèque à la récession. Tama s'évolue de nouveau. Et si on est bon, vous vous avancez. Nous, on va récupérer cette ville-là. Voilà, le général est en armée. Maintenant, on avance. Deuxième armée de fait. Par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi il est humide et il m'esquive. Je comprends pas l'idée. On voit pas le principe d'esquiver mon armée ou d'essayer de défendre dans la ville. On m'a arrangé. J'aurais dégommé deux armées. Il y a intérêt à ce qu'on gagne. C'est bien. Aïe. Trait de sape. Ici. Légionnaire, c'est le seul. Et ici. Et là. Voilà. On va faire péter les murs. Et là. On va faire péter les murs. Et on va commencer à saper les murs. Nos sapeurs sont en train de creuser sous les murs. Cela fera des pierres pour les tombes ennemies. Passer sous les murs. Les ingénieurs sont au travail. A tous ceux qui viennent de se suicider. Les ingénieurs sont au travail. Bientôt. Si les dieux le volent, les murs s'effondrent. Unité en avant. Voilà. Deux tours de moins. En gros. C'est pour ça que je trouve que c'est l'armée un peu plus ultime celle-ci. Vous pourriez pas enlever deux archers pour foutre deux zonacs de plus. Cela marchera encore. Simplement je trouve que les zonacs vont servir surtout à péter les tours. Qu'est-ce qu'ils font dehors ? C'est quoi encore ce bug ? J'ai jamais eu ce bug-là. Donc tout le monde sera dedans. Je comprends pas ce qu'ils me font. Je vous cache pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils me font les potes. Unité. Voilà. Bientôt. Les premiers murs vont commencer à s'effriter. Et là tu fous le feu. L'alentine avec les archers c'est que vous pouvez mettre le feu au truc de sape. Donc je vais s'imaginer quand il est plein. Voilà. Voilà la puissance. Toute la muraille va s'effondrer. Je vais prendre un boulet. Voilà. Je vais s'imaginer qu'il y a des morceaux, des troupes, des infanteries qui restaient au milieu. C'est vraiment bagueux pour l'ennemi après. Et voilà. Unité. Unité en avant. Le travail de sape avance bien. Les murs ennemis reposent sur du vide. Et voilà. Quatre murs de tombé. C'est pas important ça là-bas. Le portail des taux morts. On va commencer à abuser le trou. Je me suis juste mis à côté de Javigné ce qui était ma pire connerie parce que je suis en train de me faire démolir. Unité. 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 Feu a volonté. Allez 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 allez. Unité. Sous-titrage ST' 501 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 qu'on soit honnête serait un truc à haut niveau tout le monde a la même classe tout le monde a le même stuff et t'as pas de particularité on est d'accord là dessus tout le monde va jouer avec exactement la même chose non justement tu m'intéresses ce recours il y aurait autant de variétés que ça au niveau pour faire les donjons le plus rapidement possible a fait chier je voulais corinthe pour avoir la dernière dernier monument t'embrasse la dessus de Zeus de toute façon on va se battre en guerre contre les romains ah oui j'ai totalement obéi de construire des trucs là tiens merci de me l'avoir dit c'est tout ici ici j'ai construit des trucs parfait donc il y aurait il y aurait pour faire des donjons il y aurait beaucoup de billes différents et beaucoup de possédés de les faire différemment oui après après je viens de dire on a le temps les débats interminables j'adore ça comme prévu ici toujours ancien ouais donc en fait ça va ouais tu as raison sur un point c'est vrai que quel que soit le jeu sportif t'as toujours des gens qui vont à contre méta au niveau des au niveau du stuff au niveau de la des personnages donc ouais il y a toujours possibilité je pense si tu si tu réfléchis bien que tu m'utilises bien de pouvoir surprendre effectivement par rapport à la méta oui j'avais affreux même de faire abattre ah bah merci en tout cas c'est vrai que moi je joue c'est vrai que j'ai toujours été rts moi depuis depuis que je suis tout petit donc c'est vrai que c'est toujours été ma ma catégorie de coeur en sachant que le premier test que j'ai touché c'est pas médio fort c'est un fps à joe vampire 2 le tout premier rts que j'ai joué après il y a eu totaguar rom à joe vampire 2 et the age of king l'unique le seul je ferai peut-être je ferai peut-être un jour tout tout nouveau qu'ils ont fait le définitive édition mais il faut que je trouve la possibilité de le faire ça c'est un autre problème ah ils font chier bref vous savez ce que je veux dire avec le roman j'ai commencé par celui là j'ai joué beaucoup rome total war après bon bah tous les total wars j'ai suivi j'ai fait rome total war premier du nom empire napoléon shogun 2 rome 2 attila j'ai fait médiéval 2 mais plus tard à ce niveau là j'ai pas fait au début qu'il était sorti word in conflict et que c'est en jeu stratégie je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui le connaissent pas forcément mais c'est une pépite en fait le jeu à joe vampire à joe vampire à une énorme fan base donc effectivement et c'est pour ça que j'ai continué de vivre et ça qui est génial après j'adore agent vampire 2 j'adore agent 4 j'ai une préférence en multi au 3 par rapport au 2 ça après c'est juste une préférence d'époque je pense historique mais je trouve que le 3 un avantage que n'a pas que deux c'est le côté la métropole tu as une vraie réflexion stratégique sur les cartes que tu vas demander depuis ta métropole pour qu'on soit un deck et ça je trouve ça ultra intéressant par rapport aux deux après ça n'arrive pas que la joe vampire 2 est un excellent jeu et qu'à mon avis effectivement ça je vois les compétitions qui font c'est des maboules enfin sincèrement même je sais pas comment ils font pour être aussi rapide à un moment faut être honnête moi j'ai pas de niveau je suis très loin d'avoir leur niveau on occupe byzance après je suis beaucoup à joe vampire 2 quand c'était c'est exactement ça c'est des pures machines à ce niveau il ya or il ya un rts par contre que j'ai pris extrêmement tard c'est quand il s'appelle starcraft 2 j'ai découvert starcraft par un pur hasard d'être tombé dessus un coup j'aurai changé les streams de compétition je suis tombé sur ogaming sc2 à l'époque j'étais putain c'est cool et que je fais j'ai beaucoup joué par contre j'ai fait beaucoup de coop et j'ai fait beaucoup de temps c'est bon quoi je perds dans j'ai 5 15 rm merci une photo qui ouais ah 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 j'ai vu en rediff j'ai pas vu à l'origine quand la première fois qu'elle était sorti mais j'ai vu les vidéos d'après ce que tout le monde m'a dit faux il système starcraft il faut voir ce duel de pompe et thud mais c'est énorme c'est énorme une épidémie c'est pas bon c'est pas bon du tout ça une épidémie je crois que c'est piqué royaume ok moi mal non en fait l'épidémie peut se déclencher j'ai juste montré quelque chose à cause de ce malus là la célébrité sauf que quand au niveau métropole tu n'as ce qu'elle meurait l'incélébrité ce qui permet d'effectivement de réduire ça c'est effectivement tout ce qui est les actes ducs etc sauf qu'à un moment quand la population grossit trop donc niveau métropole c'est au niveau maximal en fait ça finit par augmenter en proportion de la population je vais donner un exemple de ma capitale que j'ai 34000 habitants on va dire mot tu peux pas après c'est au pire des cas ce qui va se passer c'est que ça mais là va être en fait stocké à byzance pendant un petit temps autant qu'elle se reforme tranquillement après j'ai quand même toujours deux armées de mes principales armées qui sont en afrique du nord comme j'avais prévu il me manquerait juste une armée ici mais que j'ai sûrement fabriqué depuis sarnes parce que sarnes normalement est à fond sarnes sur 80 d'ailleurs en parlant d'armes sur une armée j'ai pas un général qui traîne dans le point qui fout rien en fait on va dire le stream et plus on va dire je pense que le plus intéressant cette campagne c'est le tout premier si jamais ça t'intéresse c'est que c'est comme tous les taux d'avoir tu as toujours un stade dans le jeu où tu avais stade prix du début de jeu où tu te trouves en galère tu n'as pas de ressources n'a pas d'armée mais tu es en guerre partout c'est ce qui s'est passé parce qu'au début de partie j'ai cette ville là celle ci celle ci celle ci celle ci et celle ci je déclare la guerre contre les partent parce que pour éviter que les parts qui sont sur cette quatre villes là m'attaque comme ça au moins je dégomme tout de suite leur capitale et je monte ici l'armée nique à ces deux villes là m'attaque en permanence ici donc j'ai fait un nombre de défenses de villes ici à cet endroit là phénoménal d'or on voit quelques petites batailles héroïques c'est des lieux de bataille célèbres quand on voit ça par ici en égypte j'ai fait des batailles en même temps que j'étais en guerre contre ces deux a donc je me suis trouvé en guerre contre l'egypte qui avait ici ici là 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 donc j'ai dû les j'ai dû descendre sur eux ici avec le pont qui avait récupéré ces deux villes là qui m'ont attaqué ici ici et les grecs qui avait cette ville là mon sang et cette ville là m'ont attaqué sardes voilà il m'a fallu il m'a fallu 12 heures de stream pour m'en sortir et consolider les positions après tu te bats dans un bout une fois que tu as sorti tu as fini ton combat debout tu t'en sors ou tu as perdu c'est toujours comme ça dans mes dans mes parties tu as toujours un moment où je sais pas pourquoi mais c'est la merde et là maintenant effectivement j'ai juste à contre là je peux construire mes armées à foison tour par tour j'aurais pas de soucis pendant pendant d'ailleurs en tioche on va fabriquer une veille je tiens général 1 2 3 4 5 6 3 4 peut-être j'ai oublié un truc de cataphract ouais c'est après les les factions j'ai trouvé les plus intéressantes donc jeu d'un point de vue challenge or toutes les tributoir bar que ce soit hispanie gaugois britons germains site d'as parce que comme c'est des factions qui sont limités au fait qu'ils ne puissent pas aller au delà de villes mineures mais peut pas qu'on se demeure un empire ou autre ça fait qu'ils ont des rosters d'unités qui sont plus limités et beaucoup moins résistants que des romains que des macédoniens ou autres et je pense la faction plus dur c'est une humide à côté de ça les factions va dire les plus simples julie bruti sipi pas tant que ça parce que t'as les cartes alors t'as demandé ça rejouer contre les éléphants de guerre mais c'est pas plus simple bruti est très bien parce qu'ils sont vers à grèce qui sont beaucoup de ville très riche en partie julie sont assez assez facile parce qu'on affronte des tripes barbares donc globalement on a un différentiel de résistance énorme toutes les factions à phalanges donc grec c'est lucide pont macédoine bien sûr c'est le nom la trace aussi c'est un ressort un peu particulier égyptiens sont assez simples à prendre en main parce que on peut facilement défendre avec deux taux avec quelques unités milices avec les phalanges l'époque des phalanges fumé c'est ce jeu là après tout ce qui est part et site c'est assez fort assez faible entre guillemets c'est des factions qui ont énormément de cavalerie très bonne par contre ils ont un gros défaut c'est qu'ils n'ont pas d'infanterie c'est là que ceux qui effectuent ça pose un problème donc moi je vais dire en faction dure l'empire c'est le site c'est un entre deux d'un point de vue let game j'ai tout en fait j'aurai tout ce qui est intéressant j'aurai des très bons phalanges et j'aurai des bonnes unités de corps à corps par contre je prends les macédoniens ils n'auront aucune unité est-ce que je vois une dehors de merde pardon monsieur j'achète tout le stock de la concurrence là tu peux pas voir quand je trouverai un bâtiment pour montrer de ce que peuvent produire effectivement remplir aux mains ils peuvent produire ces unités à qui sont pas les corporatoriennes je voulais montrer l'autre corde urbaine sont la meilleure unité du jeu et ça c'est des brutes de corps à corps est en fait le problème de la majorité des factions héléniques c'est que lui roster on a on a un gros problème c'est qu'on n'a pas d'unité contre contre les unités sur les murs les phalanges et sont bons pour tenir des rues ne sont pas bons pour tenir des murs pour ça que j'ai fait des carnissons quand j'ai peu de légionnaires oui et non est ce que ça ressemble à civilisation oui et non civilisation salutations non au revoir tu rêves civilisation je dirais que ça ressemblait pas à cause d'un gros problème c'est que civilisation ça va être des batailles à toute petite échelle tout simplement c'est que c'est pas des batailles en temps réel c'est des batailles en tour partout après au niveau du côté de gestion je pense qu'un civilisation ça sera à la fois plus complexe et plus simple plus complexe parce que enfin si j'ai un streamer conseil sur civilisation je te conseillerais en streamer français l'aige ça t'intéresse en fait le petit envie vraiment de d'optimiser à 200% tu auras beaucoup plus de profondeur sur un civilisation à bas parfait du connaître tu auras beaucoup plus de profondeur je pense d'optimisation que tu n'auras dans un tout à voir par contre au niveau des combats horse on revient au même problème qu'on a déjà souligné ça demande des apm je suis vieux je suis vieux donc moi les apm c'est compliqué je rigole pour avoir un peu d'autorisation et en fait c'est là où ça va changer c'est une bataille en temps réel alors je dirais que les total wars modernes sont des batailles sont beaucoup trop rapide et que les anciens total wars sont beaucoup plus longs on s'en fiche priorité au bateau ma flotte encore perdu ce n'est pas grave donc mon cher ami je me suis planté d'unité rassurez moi c'est bien foutu des piquets des piquets d'argent oui c'est juste juste con j'ai pas pour que je suis un peu de nuit bon ça c'est fait on n'a rien vu ça arrive ah je gagne 74 mille partout ça par contre t'as pas ça dans civilisation t'as pas cette impression tu gagnes un million par tour d'argent ça par contre c'est tout qui est cool les deux jeux ont leur grosse différence et leur gros point commun mais je pense que quelqu'un qui aime civilisation n'aimera pas forcément total war et vice versa il faut pour aimer total war je pense qu'il faut aimer le guider de bataille en temps réel si t'es pas à l'aise avec le côté des batailles en temps réel pour moi tu vas pas apprécier effectivement à sa juste valeur ce ces jeux là on a quand même bien désgressé ce qu'au début on parait des rts quand même on parait de dano foire c'est là que je me rends compte de la disgrâce qu'on a fait donc pour revenir à cette histoire de dano foire je suis embêté en fait sur un problème avec dano foire premier du nom c'est comme j'ai un écran d'une résolution de 3440 par 1440 le jeu tourne mais m'empêche d'avoir le second écran oh mais moi j'adore désirer moi une conversation ça désgresse forcément avec moi il va me falloir s'incorcher vous savez quoi ouvrir navires qui restent au revoir ah bah un crash bon ça c'est un problème c'est un problème des vieux jeu ça alors de plantage on s'en fout à l'écran noir c'est normal j'ai tout fait planter le dano foire 1 le problème que j'ai c'est que je ne sais je me mets dans la résolution de mon de mon écran or il est pas coupé comme c'est le problème que j'ai sur dano foire 2 dano foire 3 par contre je mon deuxième écran je ne l'ai pas pour une raison que j'ignore et la joie de la joie de l'informatique je sais pas pourquoi on a j'ai pas le deuxième écran mais normalement si je suis encore bon bingo j'étais à ce stade là c'est pas voir du grand chose ben justement c'est où elle souci c'est si je mets le mode fenêtre et j'ai le bac est coupé parce que c'est l'époque des jeux où si tu mets un jeu en mode fenêtre et c'est des mots de fenêtre et avec bordure et le problème des mots de fenêtre et bordure et ça je sais pas comment les gens ils font pour jouer comme autre fenêtre et bordure c'est qu'en fait tu as tout au dessus tu as une petite barre qu'on voit pas quand on fait rediffusion switch par contre quand nous on joue on l'a et le problème c'est qu'en fait à cause de cette barrière on a l'écran qui est calé un petit peu en bas et il va te manquer 5 6 cm parce que je me suis dit la même chose on va pourquoi ne mettons nous pas le jeu en mode fenêtre et à cause de ce problème là et c'est un sur un rts je trouve que c'est un gros problème parce que le problème c'est à dire je ne peux pas défiler la souris vers le bas à cause de ce problème là parce que je suis pas au bord de ma fenêtre il refuse et vu que je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec mon déplacement de souris j'ai pas du tout l'habitude de devoir me déplacer vers le bas avec les touches directionnelles je pense une habitude après c'est toujours chiant d'avoir une partie de l'écran qui manque et j'ai tenté parce que je me dis allez ça marche pas sur mon premier écran on va faire l'inverse on va lancer sur l'écran numéro 2 et une résolution on va dire classique 1920 par 1080 sauf que ça fait pas je peux pas passer ma feu je ne peux pas transférer ma fenêtre de l'une à l'autre il ya galère et encore vous et encore il ya avant de lancer le stream donc à trois semaines il ya trois semaines de ça avant que j'enseigne total war je voulais faire alerte rouge 2 et je suis en train de tilter que j'ai joué alerte rouge 2 avant à jof empire 2 quand même je viens de le remarquer mais c'est pas grave alerte rouge 2 je vais installer je me suis dit génial j'ai le jeu on va préparer effectivement un stream ou deux dessus il n'y aura aucun problème j'ai passé une demi journée en long en large en travers j'ai cherché j'ai tenté via les options nvidia ça marche pas c'est vu que c'est des vieux vu que c'est du rétro gaming il ya des trucs qui ne marche pas me demande pas pourquoi et c'est là où j'ai une cas d'air tout rouge 2 pique j'ai mis à l'air tout rouge 2 j'ai tout j'ai joué tout seul ça marchait très bien par contre j'ai ma souris qui a tourné je ne sais pas comment je fais pour tourner la caméra en gros je peux jouer au jeu tout seul sans aucun problème ou autre par contre si je j'essaye de streamer le jeu est invisible pour les personnes qui regardent ça c'est magique j'ai tenté les captures d'écran manuel de mon écran d'application j'ai tout tenté impossible je sais pas pourquoi vive l'informatique d'accord que la caméra est peut-être pas en ce sens là non elle est pas bonne option je déteste quand je touche à la caméra après c'est le problème du rétro gaming comment j'ai tourné la caméra moi oh oui pardon il n'y a pas un bouton pour moi je ne supporte pas de toucher la caméra c'est un vieux tic j'adore la caméra par défaut du jeu alors il n'y a pas un bouton pour remettre par défaut à caméra bon bah on va dire que ça sera bien comme ça je trouverai entre temps une menée brouiller à l'inverse par contre comme on a une conquer généraux j'avais jamais joué au jeu mais j'ai pu les avoir en avant la bonne nouvelle donc j'en ai profité pour les tester j'ai pas de problème c'est totalement possible de streamer des vieux ça c'est pas je m'inquiète pas là dessus c'est juste que je pense qu'il ya une astuce il ya un moyen de les streamer et j'ai pas trouvé j'ai pas encore trouvé à l'heure d'aujourd'hui la soluce pour pour les streamer mais un jour je sais que je vais se trouver et ça c'est ça c'est certes moi il ya deux il ya deux jeux que j'adorerais vous présenter un jour c'est air tour rouge 2 en rétro gaming et un jeu qui est peut-être un peu moins connu je se mettre de l'orient on ne se passe pas ça ça dégraisse ça dégraisse bien par hasard si je te bouge on va juste voir un truc parce que si c'est comme c'est ce que si c'est que je pense à cette époque là on ne pouvait pas si l'armée n'était pas en garnison je n'avais pas tu n'as pas de perdre une idée si j'ai bon souvenir les vieux les vieux jeu c'est toujours à l'égard du tibérium mon premier commanding conquer a été fait or or alerte rouge parce que j'ai appris après que non même pas c'est pas c'est pas des commandes concoeur alerte rouge j'ai découvert donc j'ai découvert le premier qu'ils ont sorti le remaster sur steam des premiers du premier alerte rouge et c'est le jeu niveau gameplay pique beaucoup mais ouais il y en a un qu'il faudrait qu'un coup je fasse mais que je n'ai pas donc je peux pas le faire à l'heure actuelle mais si je peux mettre la main dessus c'est sûr que je le ferai c'est que j'ai juste été c'est le sol et du tibérium donc comme on est concoeur 2 les deux variantes du 2 parce que tout le monde m'a survendu le jeu tout le monde m'a vanté les mérites mais je n'y ai jamais joué je pense que c'est un très bon jeu et je pense que le problème que j'ai eu honnêtement je pense que c'est un coup de pas de bol quand j'arrive pas à me streamer je pense que c'est juste un coup de pas de bol il doit y avoir un truc tout con à faire pour que ça marche et je ne l'ai pas encore trouvé par contre là on a face à un gros problème c'est que c'est un navire ils sont chiants bah ouais comment un concoeur 3 et guerre du tibérium 2 quel jeu quel jeu extraordinaire et c'est là où je regrette quand même que la disparition du RTS les derniers RTS qui sortent encore assez régulièrement c'est les compagnies Ophiroz le 3 est sorti il y a un an de ça qui est toujours très bon je fais au moins tous mes films de Madère donc ils jouent toutes les semaines et l'avantage de compagnies Ophiroz 3 c'est pour ça enfin des compagnies Ophiroz de manière générale c'est pour ça que je les aime autant à l'heure d'aujourd'hui c'est que ça reste beaucoup dans l'esprit de ce qu'était les Danofoir 1 donc tu as une petite base où construit quelques bâtiments après effectivement ça a été simplifié parce que maintenant toutes ces histoires de capteurs de ressources ça a quelques différences entre les deux mais le principe il est là et à partir du moment que tu as bien le principe c'est génial il y a un truc que je viens de ne pas tilter pourquoi l'armée qui est égale il s'est déplacé là 1,2,3,4 1,2,3,4 hop un peu faible bah c'est tellement des Age of Mythology aussi si on veut parler de vieux jeux excellent Age of Mythology ça on peut pas on peut pas passer à côté c'est Autant j'ai pas du tout aimé Agile Vampire 1, autant Agile Mythologie C'est une pure merveille Non, je vais construire ma flotte plutôt ici Comme ça j'aurai un tout petit peu plus Normalement j'aurai un miri et un défense en plus si je me trompe pas Même pas Donc Sipi, faut que je me prépare à la guerre contre eux Exactement, comme prévu, je suis parté de la ville Je ne perds plus d'hommes Vivre les jeux Est-ce que je fais la bataille ? Non Voilà, ça c'est clair, net et précis Pourquoi je m'embêterais ? Je n'ai aucune raison de m'embêter à faire les batailles D'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure Regardez, il y a sirène ici Nous sommes dans Danofoire Hein ? Il y a toujours des bons jeux, quelles que soient les époques J'ai envie de dire Première fois que je vois Danofoire et je joue à Rome J'ai tilté quand j'ai vu cette ville, je me suis dit Attends, ce n'est pas Planète qui a demandé exterminatus Gabriel Angéos ? Si Et je n'ai pas été leur friendly Je n'ai même pas éradiqué la population pour faire un exterminatus Putain J'ai limite envie de juste recharger le tour juste pour faire ça Juste pour faire exterminatus Euh On va quand même éviter de déconner Euh Torme bien, une fois qu'Harry Pop va partir là-haut Ouais, il est Et en fait, c'est surtout que je pense que le jeu du RTS est un jeu de... Aujourd'hui, c'est une communauté de niche Euh Donc, il y a très peu de... Il y a très peu de personnes qui... Qui jouent, hein Faut être totalement... Honnête Au revoir Après, est-ce que pour... Hein hein ? Ah, c'est numide J'ai cru que c'était espagnol Tu me dis Comment ça ? J'ai un navire espagnol qui me fait la guerre Si t'es grec, si t'es grec, si t'es grec Qu'est-ce que je m'en fiche, t'es grec ? Bon, bah j'ai amené... Je crois que j'ai amené... La malaria dans votre vie Promis, c'était une erreur Si t'es en train de réfléchir, ouais, le RTS en fait... C'est vrai qu'en même temps que je parle, je suis en train de réfléchir à ce que je fais Euh... C'est mieux quand même C'est vrai que le RTS, c'est un genre... Alors... Je vais pas dire qui est mort En tant que tel, mais c'est plutôt un genre qui est pas... Qui est pas à portée de tout le monde, tout le monde n'est quoi C'est pas ça, Warhammer, c'est un peu pareil, c'est niche Totalement L'univers Warhammer est un univers de niche Bien que... En fait, il est Total War De manière générale On a toujours dit que c'est un jeu de niche C'est vrai et pas vrai à la fois Je m'explique, c'est un jeu grand public Aujourd'hui, pour une raison simple Ah tiens, Sinop aussi a une malaria Nickel Au niveau des... Des jeux Les Total War en fait La partie gestion est quelque chose qui est extrêmement ouvert Et qui s'adresse vraiment à tout le monde C'est le principe Et c'est pour ça que Total War marche si bien C'est le but C'est juste que c'est de gérer Et après, les batailles c'est le bonus Ca fait un peu de combat Mais la majorité du temps On voit là, je fais des autorésolutions Et je sais pas C'est le principe de base Après, le temps réel En permanence C'est quelque chose qui est extrêmement niche Parce que ça veut dire que Tu n'as pas la même gestion Tu n'as pas une gestion d'une économie D'une nation D'un peuple Etc, etc Et c'est par rapport à ça que ça va changer beaucoup de choses C'est à dire que Total War A réussi à garder le RTS En partie effectivement Donc par contre, quand tu regardes Mais quand on regarde même ce qu'est devenu le Total War Cire En bas Aux ordres Cire Allons-y Tout simplement Parce que l'IA Ce n'est pas là-dessus qu'ils se sont concentrés Aujourd'hui D'un point de vue logique Là où l'IA est intéressante Quand on joue avec C'est de voir la manière dont il réagit par rapport à son environnement Donc sur une carte de bataille Je trouve ça très intéressant ces déplacements aujourd'hui Par rapport effectivement à Ici on voit qu'ils font des arriers-retours Tu ne comprends pas Bon après quand tu as une armée Que d'archers de cavalerie C'est sûr que c'est compliqué de prendre une ville Par contre les batailles en temps réel Je suis désolé de le dire Enfin Total War 3 C'est nul à chier Hop, voilà, là c'est fait Nul dans le sens où Le jeu n'atteint pas effectivement les serveurs En fait L'exemple le même C'est qu'on regarde des unités de piquiers On fout des phalanges Les ennemis foncent dans la phalange Oui, totalement Il en faut pour tout le monde Moi qui suis fan de RTS J'ose dire ce qui me dérange dans le jeu Si j'y joue c'est que ça me plait aussi J'adore l'idée que les nuits te rushes dessus Que tu n'as rien besoin de faire Et qu'au final tu gagnes la bataille Ça n'a rien besoin de faire C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On va peut-être me dire le contraire Mais pour moi je vois ça beaucoup comme de la micro Enfin comme de la macro Starcraft c'est beaucoup de la macro pour moi C'est pas de la micro Un Compagnon Firoze Pour moi c'est de la micro Parce qu'au final Même Danofoire Pour moi c'est beaucoup plus de la micro Parce qu'au final tu vas beaucoup plus gérer tes unités une par une Alors que sur Starcraft Ton but c'est juste le positionnement Après tu auras quand même de la micro Parce que bon A haut niveau effectivement Faut quand même être capable de cliquer par exemple les bending Qui te rush tes marines C'est un fait Tu auras forcément dans tout jeu de RTS Tu auras forcément de la micro qui sera important Mais je trouve que c'est un jeu qui se gagne avant tout sur un macro Tout comme les Totawars Ca se joue avant tout sur un macro Donc la gestion des villes Avant de jouer sur un micro Si tu gères très bien ton économie Après au pire derrière Aujourd'hui je perds au pire ces deux armées J'ai ici J'ai une J'ai combien de métropoles ? 1, 2, 3, 4 J'ai 4 métropoles Donc je fabrique mes armées Voilà Donc je peux emmerder Je ne suis pas du tout embêté Et ça se passera très bien Bonjour toi Va à l'ambre Va me rapporter des sous Après voilà Je t'ai totalement oublié toi Alors c'est une ville de 6500 Donc c'est à dire que je ne vais pas pouvoir me repop dans cette ville Ils ont quoi en face ? Ils ont des légionnaires J'ai limite envie d'entrainer une bataille à découvert Mais la flemme Tiens voilà Juste pour sirène Voilà Ça c'est fait Voilà En souvenir de sirène Après voilà c'est Ah bah J'ai un exemple typique Word in conflict Est-ce que tu connais le jeu ou pas ? Coupiette Pas du tout Au revoir Alors c'est un jeu je pense qu'il pourrait te plaire Vu que c'est dans C'est vraiment un ancien jeu qui est extrêmement bon Euh Euh Bon ok ils m'ont attaqué deux fois Euh A rigueur je le referais Alors il y a un playfrew en complet C'est à l'époque où vous faisiez uniquement des vidéos sur Youtube Donc ils datent Je pense que je le referais par contre quand même une campagne dessus Alors moi je vais faire mon Hop Faire ma salope Alors c'est un jeu où Tu as de mémoire en multivoueur ou en escarmouche En gros t'as Euh Trois branches d'armée Soit tu es Euh Aéroporté donc tu vas Plutôt avoir des hélicos sur le champ de bataille En temps réel Soit tu vas être plutôt soutien Donc tu vas avoir l'artillerie et les mécanos et gradicia Soit tu vas être infanterie donc tu auras de l'infanterie entière Anti-infanterie Sniper Fusillé Ou anti-char Soit tu vas être blindé donc tu vas avoir les blindés Donc le principe est assez simple C'est un jeu Euh En 1v1 2v2 jusqu'à 8v8 Et avec ça Au fur et à mesure des combats des unités que tu tues Tu vas gagner des points de Des points de Soutien Et tu vas pouvoir appeler par exemple des barrages d'artillerie Des bombardements d'avions etc Donc ce qui fait que le jeu d'un point de vue visuel Est extrêmement beau A ce niveau Ce qui est intéressant c'est que tu pars tout le monde avec le même nombre de points Tout le monde a 8000 points Qu'est ce qui va différencier un bon joueur d'un mauvais joueur sur ce jeu ? Uniquement de la micro C'est à dire que Vu que tu as le même nombre de points Et que tu gagnes à la même vitesse Tu vois Ton but c'est de sauvegarder tes unités De les micro-gérer extrêmement bien Donc tu n'as pas ce côté où tu vas te prendre la tête Tu vas vraiment te concentrer sur la bataille Là où il va y avoir beaucoup de stratégie C'est le positionnement des troupes Où est-ce que tu vas les amener ? Et où est-ce que tu vas mener le combat ? T'as quand même la stratégie là derrière Mais globalement Quand t'as compris ça en fait tu te rends compte que le jeu Bah T'as rien à faire en fait T'as juste effectivement à gérer ta bataille derrière Et là c'est vraiment World in conflict c'est vraiment le jeu Où tu ne réfléchis pas Où c'est que effectivement de la bataille Ça c'est Juste pour m'amuser C'est juste pour voir les inquisiteurs venir Ici je vais reconstruire ma faute Mais voilà c'est un excellent jeu L'histoire est très bonne Le gameplay est bon Mais ce qui est dommage Parce qu'il y a toujours un mec C'est qu'ils n'ont pas fait un truc Ils n'ont jamais fait de futaux jeux Enfin Ils n'ont jamais fait un Ils ont fait un stand alone Où tu fais une campagne américaine Et après dans un stand alone tu fais une campagne avec les russes En gros ça s'interpose d'un point de vue temporel Entre la campagne américaine Et c'est très intéressant Ils l'ont très bien amené Mais tu En fait le jeu c'est comme Underworld Même problème que TomCundice Underworld Un excellent jeu Où tu a T'auras un peu plus de macros sur TomCundice Underworld que tu auras sur l'autre Par contre Ils n'ont jamais fait deux Enfin Quand je regarde la communauté qui aimerait avoir un TomCundice 2 Un TomCundice Underworld 2 C'est impressionnant qu'ils n'ont toujours pas sorti Et il sortira jamais C'est une certitude qu'il sortira jamais Après là on tombe sur un autre problème Ça s'appelle Ubisoft Voilà Voilà C'est dit Les mots sont achetés Les mots sont durs Bah J'adore Ubisoft Je suis premier à aimer ces jeux derrière Le problème c'est qu'à un moment J'ai J'adorais le créer Alors Je sais pas Je pense que t'as connu vu que t'as vu gamer THQ Je pense que ça Forcément t'as connu Ce que j'adorais avec THQ Alors ils ont On connait encore un peu THQ Parce qu'ils ont encore un studio de développement THQ Nordic Qui a subsisté après la chute Totaguar était un jeu THQ je rappelle A la base Les Danofoirs Reliques Reliques De mémoire développé Et jeux pour THQ Je crois aussi à l'époque Si j'ai bon souvenir Donc reliques C'est les personnes qui ont fait les Danofoirs De mémoire ouais Je crois que c'est eux aussi Ben Avant leur chute Faut être honnête C'était les meilleurs Enfin C'était les Or Les meilleurs Non parce qu'ils ont chuté Mais Ils ont fait beaucoup d'erreurs D'un point de vue gestion d'argent C'était des daubes absolus Ils ont fait des erreurs stratégiques Et commerciales Monumentales Alors ça par contre Faut dire ce qu'il y a Ils ont fait de la merde Par contre THQ Ce que j'apprécie avec eux Dans leur logique C'est qu'ils tentaient Des expérimentations Ils tentaient Ils finançaient des trucs Qui étaient pas forcément rentables C'est-à-dire qu'ils prenaient un risque Ils faisaient des paris Ils ont peut-être fait beaucoup trop de paris Ils ont peut-être acheté beaucoup trop de trucs Qui leur tombaient un peu urbillant Mais C'est ça Donc j'ai bien Donc je me suis pas trompé Merci de me confirmer Que c'était bien Effectivement Qu'il y avait bien relique Donc c'était bien relique Et effectivement Très bien avec THQ à l'époque Et ils prenaient beaucoup de risques Sauf qu'à la chute de la maison THQ Ben Les licences sucratives Ont été récupérées Par Sony Ça on l'oublie beaucoup Pas par Sony Par Sega Et Bien que j'aime Sega D'un point de vue traitement des joueurs Ils ne les traitent pas Comme THQ Ils traitent les joueurs Et c'est quelque chose Moi qui m'a toujours dérangé D'un point de vue commercial D'un point de vue Gestion C'est que c'est pas du tout géré pareil On a beau dire que Sony Enfin Sega a une grande liberté de production Etc ou autre Ben la différence c'est qu'ils Ah tiens On a pas un général qui est mort ? De la peste ? Tant pis Pourquoi ? Alors Ils ont sorti Danoff War 2 Enfin Danoff War 2 était dans les cartons Quand la HQ avait faillite Faut se souvenir de ça Ils ont fait Danoff War 3 pourquoi ? Danoff War 2 Tout le monde se plaignait Qu'ils n'avaient aucune gestion de base Donc derrière T'as une énorme communauté Et faut être honnête Même aujourd'hui elle est encore très présente T'as une énorme communauté Pour Danoff War T'as une communauté énorme Par contre Là où Danoff War 3 était une promesse C'est que le jeu devait être Plus réaliste Beaucoup plus On voit que les unités meurent beaucoup plus vite ou autre Sauf que On a retrouvé la construction de base C'est la base Quand ils annoncent les trucs Tout le monde se dit Punaise génial On s'attend à du Danoff War 2 Mais avec le nouveau moteur graphique Enfin moi Quand ils ont annoncé les trucs De ce qu'ils ont montré Ah il est joli Il est énormément Il est magnifiquement beau Mais qu'est-ce qui est pas allé dans le jeu ? Il y a eu un problème dans le jeu Ils ont fait une connerie La connerie tout le monde le sait Ils ont foutu un putain de MOBA dans le jeu Je suis désolé de dire ça mais Pour moi Ce jeu là Ce Danoff War 3 N'est pas un Danoff War Pour moi c'est juste un MOBA Et ça va pas En fait tu te rends vite compte Quand tu joues sur les maps Et c'est là dessus Où ça me pose un énorme problème Et c'est là où je me suis rendu compte Qu'ils ont rien compris A ce qu'attendait la communauté C'est qu'ils ont écouté partiellement Ils nous ont sorti effectivement J'ai bien fait de la merde dans ce régiment là J'ai foutu des phalanges de piquillons Et pas des phalanges de... Bon tant pis C'est pas ce que je pensais Que j'avais fait de la merde dans une arme J'ai fait de la problème Le problème c'est qu'ils ont sorti Le jeu Enfin moi de la manière J'ai ressenti quand je jouais Les parties en multi T'avais l'impression Sur les maps C'était une lane, deux lanes Ou trois lanes Et tu jouais sur tes lignes Alors que Danoff War 2 Ce qui était quand même intéressant Malgré les points de victoire Ca jouait quand même un peu comme un MOBA T'avais quand même l'impression De contourner De prendre par le flanc Ou autre comme dans Compagnon Firo Ca a toujours l'impression De pouvoir prendre l'ennemi par le flanc Attaquer d'un côté Etc ou autre Je n'ai pas retrouvé cette sensation là Dans Danoff War 3 Et ils ont eu l'idée de foutre des héros Je perds 400 hommes Ils en perdent 1700 Après voilà donc Je pense qu'ils ont Le jeu était vraiment prometteur Je suis convaincu que le jeu Regarde Danoff War 1 et Danoff War 2 Danoff War 1 et Danoff War 2 Tu as des commandants d'armée Enfin tu as ton commandant d'armée Effectivement qui est un héros Dans la logique qui est un héros Tu en avais un Ou plusieurs dans le premier Où tu rattachais à des escouades Donc ce n'était pas des surhommes Mais ils donnaient des boosts à tes escouades Le 3 Tu choisis 3 Alliés Tu débloques via les kills que tu fais L'XP que tu gagnes sur le champ de bataille Tu débloques des points d'élite Et tu peux appeler jusqu'à 3 unités d'élite dedans Le problème c'est que Enfin moi d'une manière que j'ai senti Tu ne joues qu'avec les élites Tu ne joues pas avec les unités de base Euh On va faire une sauvegarde Parce que je sens que là Je vais faire un truc qui va Dégénérer Ça peut très mal se passer ce que je fais Et en fait Le ressenti que j'ai en tant que joueur Quand je joue à Dano 4 3 Alors la bande son est catastrophe Or J'étais très déçu de la bande son du jeu Dano 4 3 Non pas d'un point de vue Le jour est un bon jour pour mourir Mais il nous faut vaincre les surmis Ambiance Mais d'un point de vue musique Par contre Ça c'est Donc effectivement le jeu il était bon Sur ce point Par contre le gros problème c'est qu'en fait Vu que tu joues qu'avec des unités d'élite Tu n'as pas envie de jouer avec les autres unités En fait les unités d'élite sont tellement fortes par rapport au reste Que tu n'as Pas besoin Ou plutôt je devrais dire Tu n'as aucune utilité A jouer autrement Et c'est là où je trouve qu'ils ont raté en fait le jeu Pour moi le problème en fait de Dano 4 3 Il est juste là dedans C'est qu'ils sont plantés Et c'est juste ça en fait Ils n'auraient juste pas merdouillé là dessus Je pense que le jeu il était bon En gros ils n'auraient pas du faire des unités qu'on dit d'élite Ils auraient du laisser ces unités potentiellement qu'on puisse les produire normalement Et c'était bon Après bon l'idée que tu as des endroits avec des champs de force au milieu de la map Ça c'est un autre truc qui dérange Mais ça c'est plus personnel C'est plus personnel Unité J'ai fait la campagne du jeu en difficile Et je ne produisais pas d'unité Après je suis d'accord avec toi Le but n'est pas de jouer qu'avec les personnages Mais en tout cas moi Oui j'ai fait la campagne sans produire une seule unité Et que c'était ce que je me demandais par exemple de produire une unité Je le faisais C'était un choix Mais en fait Le problème c'est que quand je m'étais rendu compte Que j'avais pas forcément besoin de produire une unité Et que tu pouvais En fait c'était juste patient En fait c'est ça C'était patient Bizarre s'ils ont fait dire Ils ont réussi pour essayer de m'intercepter ce repond Et on va faire tout 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 Légionnaire Il faut qu'il s'envoie quelque chose les romains Les romains vous êtes des romaines Et on va faire tout Allez allez Dépêchez vous Légion d'Arc Allez 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 Après à l'inverse Je vois à des nofoire 1 ou 2 T'avais vraiment l'impression de jouer avec une armée complète Parce que t'avais par exemple les unités qui T'avais les unités qui clouaient T'avais vraiment les véhicules T'avais pas l'impression que ton héros était un surhomme D'en avoir 2 ou 1 Voilà Si ça se passe comme prévu Ils vont enfoncer ma légion Après c'est un ressenti c'est Je suis d'accord Le jeu a des qualités Il y a des trucs comme ça C'est tout comme il y a un truc qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux On voit qu'il y a des cadavres qui flottent C'est magique Légionnaire c'est lui aussi Ils ont tous des qualités Ils ont tous des trucs intéressants L'histoire Enfin sincèrement l'arc narratif Depuis Dano 4 1 avec Gabriel Angelo C'est génial Je pense qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont joué Space Marine Sur les figurines en rameur A cause de ce jeu A cause Grâce à ces jeux Moi sincèrement Je me souviendrai toujours Quand j'ai pu avoir Winter Assault Et j'ai pu commencer à jouer à Garde Impériale Quel plaisir C'est vrai T'avais vraiment Ce que j'ai adoré Sur le premier T'avais vraiment cette impression de masse Tu jouais Orc Tu jouais Impérium T'avais vraiment cette impression D'une énorme armée Tu sais que les unités Elles mouraient au premier coup Alors Faut pas oublier Qui dit vieux jeu Dit difficulté un peu bizarre Du genre Si tu mets en difficulté Voilà c'est des chips La difficulté Faut pas oublier une chose C'est que si tu mettais en normal T'avais deux fois plus de vie que l'ennemi Si tu mettais en normal T'avais autant de vie Si tu mettais en facile T'avais deux fois plus de vie qu'ennemi Si tu mettais en difficile T'avais deux fois moins de vie qu'ennemi Et l'ennemi T'es deux fois plus résistant En gros t'es toujours un différentiel de 50% C'est quelque chose que je ne supporte pas sur les jeux C'est ce différentiel de Ça me dérange pas qu'une IA est un bonus Je ne supporte pas qu'une IA triche C'est à dire qu'on commence à modifier ses stats Unité au pas de courte J'aime l'idée que ces unités Ça reste les mêmes unités Si toi tu les utilises T'aurais les mêmes quoi Mais c'est bizarre Je crois que c'est ma pire idée que j'ai eu D'envoyer ça de l'autre côté Bon bah eux ils sont bons Bon tant pis Mais c'était le truc qui était intéressant En tout cas Si vous avez réussi Je trouve à amener vraiment des diversités Le seul truc que j'ai pas aimé du tout dans le jeu Dans le premier Il y avait quand même un point qui était problématique Mais en fait je suis con depuis le début Je me serais foutu à la sortie du pont Mais sans l'attaquer Alors quand il sortait du pont Je parlais sur la carte de campagne J'aurais pas attaqué Il m'aurait attaqué au prochain tour Avec ses deux armées C'est lui qui aurait traversé Bon J'ai peut-être oublié Une ou deux que sont Bah il Pareil T'avais vraiment l'impression Que les Tau Bah quand ils tiraient Ils savaient tirer Par contre quand ils étaient au corps à corps Bah ils mourraient Désolé l'alpha Les Tau c'est de l'Adobe Alors Ça j'ai un passif Ou j'ai le droit de dire ça Parce que j'ai commencé à jouer aux figurines Avec En V4 avec Les Tyrannid J'avais un pote qui jouait tout Et qui joue toujours Tau Vu qu'il s'y a remis récemment Tyrannid Tau Un corps à corps Go de distance Bah je me souviens très bien des Ormagoont Et des Genester Qui étaient dans les rangs ennemis Et qui flinguaient effectivement les unités Ennemis Bizarrement le Tau ne pouvait rien faire Voilà Bah c'est des souvenirs Piquiez-vous C'est Lucie Et attendez il qu'il reste deux personnes C'est peut-être que le général Il y a un peu de vol Je vais te dépêcher Putain Oh il ne coûte pas de vol C'est Lucie Bah le problème c'est que Ils sont meilleurs Ils sont à la sortie Donc ils vont en voir J'ai fait de la merde Que je ne vois pas comment je traverse en fait Il nous attaque Il nous attaque Unité Et toi à l'époque c'est la révolution pour ceux qui jouaient avec Da Alors j'ai jamais Alors là où j'ai un souci c'est que j'ai jamais joué avec Alors si on peut en figurine Je n'ai jamais joué contre Eldar Donc j'avoue que je ne sais pas du tout comment Alors j'ai vu Les problèmes de la V10 Et de ce qu'ils avaient fait Par contre je n'ai jamais joué Donc j'avoue que Alors après par contre Avec Zelda Enfin les pouvoirs psy c'est tellement de la dope par contre Unité C'est juste En fait j'avais oublié qu'on pouvait pas s'arrêter sur un putain de pont En fait je suis échec et mat Parce que je ne peux pas traverser ce pont Les suffer de ma part Il est Ah non il est piqué rollo sur moi Non J'ai peur qu'il est piqué rollo Parce que j'ai sûrement une meilleure armure Je me parle Leto je crois que c'est une des seules grass que j'ai jamais aimé jouer Je préférais largement jouer Déjà l'impérium SM et garde impériale Orc j'ai jamais trop aimé le gameplay orc Systa j'aimais bien Le côté que ça jouait sur le moral To j'aimais bien parce que c'était juste que tu défonçais tout le monde à distance Hummm J'en oublie quelques-uns Eldar Noir J'ai pas d'avis sur Eldar Noir SM du KO je sais pas trop Et la dernière grass C'est quoi c'est Necron qu'il a oublié non ? Necron ça va bien J'étais pas les plus dégueuasses C'était pas les plus intéressants par contre J'ai du mal avec lui en écran de manière générale En fait c'est ce qu'il fallait que je fasse depuis le début pour qu'il vienne me voir Ils se reconstruisent Il y a un truc si j'ai bien compris dans le Lornecron que j'ai compris récemment Les dépeceurs on est d'accord que c'est une malédiction Ceux qui veulent se foutre de la chair humaine sur eux Enfin ceux qui prennent de la peau de leurs victimes etc. Pour se regarder normalement On est d'accord que c'est dépeceurs Et on est d'accord que c'est une malédiction d'un K'tan Quand il s'est fait capturer Enfin vous tuez lui C'est un bordel écran On est d'accord que ce Parce que j'ai bien compris un truc avec les dépeceurs C'est qu'apparemment Au fur et à mesure du temps Les necrons deviennent de plus en plus des dépeceurs Ils se sont voués à devenir tous des dépeceurs Si j'ai bien compris Oui les pertes que j'ai sont monumentales j'ai fait de la merde J'avoue que c'est le problème des necrons Enfin c'est... En gros les necrons c'était les... Puis les Eldars ont fait de la merde Puis les Eldars ont fait de la merde Ouais c'est... Le problème c'est ça C'est euh... Bizarrement les légionnaires quand ils sont encore accord sur un pont Ça se passe mieux Ouais il y a le problème c'est qu'il y a un spécialiste du bord de l'écran Je commence à comprendre un peu le bordel qu'il y a là-dedans Ouais c'est un de ces bordel Je te trouve Ouais à un moment ils auront plus de flèches là Parfois sur les maps y'a un gay parfois sur certaines maps de fond Mais là y'en a pas J'ai même pas utilisé le stratagème de tout tournement Nice game Ah j'y supporte pas Enfin si au bout d'un bolter J'ai piqué l'autre J'avoue que les Skaven C'est la... J'aime pas trop les Orcs déjà sur Danofoar Enfin Danofoar et les Total War Mais les Skaven J'ai détesté les jouets J'ai fait une campagne avec C'était sur le... Total War Warhammer 2 J'ai fait une campagne complète avec Et j'avoue que j'ai pris aucun plaisir à jouer avec eux Sûrement le gros problème que j'ai eu avec eux je pense que c'est de la manière dont ils jouent Tout simplement C'est une armée qui va beaucoup jouer sur le surnom Sur le regard de campagne Ceux qui jouent bien avec Il faut généralement deux armées contre une Mais j'aime pas ce principe là J'aime bien que moi mes armées soient autonomes J'ai joué à une armée et elle est capable de battre quoi Après par contre c'est à mourir de rire Finalement après avoir perdu 50% de mon armée J'ai bientôt détruit l'armée ennemie Ouais par contre après voilà Ce qui est génial le niveau lore, le niveau skeven et... Ils sont tellement débiles les deux Ça par contre c'est que c'est génial Et... Après les skevens sont pas aussi bêtes que ce qu'on... Le général ennemie est mort et ses enfaînes... Enfin je vais buter Le général ennemie reste tout seul Je pense que j'ai fait ça et j'ai vu le temps que je se renseigner Oh punaise vous êtes en train Après ce qui est... Moi j'y trouve plutôt intelligent Mais ils ne connaissent pas le principe de normes de sécurité là où les orcs c'est du bricolage absolu attend quoi attend la gaffe ou que tu m'expliques ils ont détruit désolé s'il ya du slogan pour ceux qui connaissent je n'étais pas au courant c'est soir ils ont détruit la pyramide noire de nagash là il faut que tu m'expliques 50% mon armée il faut qu'on m'explique cette histoire de pyramide noire pété par est ce qu'est ce qu'ils ont foutu encore et ce qu'est bon ça me surprend pas qu'ils aient pété des trucs c'est comme les orcs mais ça me surprend plus que nagash a perdu sa pyramide c'est tout ça qui me qui m'interpelle oh il perd que j'ai eu ça ça va fusionner 3 4 1 2 3 4 5 qu'est-ce qu'ils ont encore brangué ce qu'est-ce qu'ils ont bon après tout va faire péter un truc c'est pas la première fois qu'il faut péter des trucs ah enfin ici j'ai eu la forge de dernière gobelle mon armée est bien dedans oui je sens que je vais attends c'est quoi cette soirée qu'isabella là bonne graf graf où il m'a caché quelque chose sur cette histoire d'isabella von karstein c'est encore plus intéressant que de savoir qui couche avec qui à ces histoires là c'est le point l'or est le plus important donc en gros il doit être dégoûté il devait avoir vert nagash s'il s'est fait exposer sa pyramide noire c'est sûr qu'il devait avoir mauvais déjà ça c'est une certitude de connaissant nagash tu m'étonnes qu'ils ont tu m'étonnes qu'ils ont dû avoir d'ailleurs sans qu'ils voulaient ici je vais faire sauter ce pontéon là je vais devoir construire mes temples non pas qu'ils sont pas intéressants mais pour un peu pour effectivement que c'est un peu plus d'ordre public et pour que ça puisse me donner des bonus au mien de toute façon les scaven ils ont foutu le bordel dans le vieux monde il faut être honnête ils ont foutu le bordel oh pinaise moralité nagash kadangos et depuis il est vert pourquoi vous êtes pas là ils ont fait exposer la pyramide ils ont fait exposer la pyramide et c'est même pas qu'ils copaient ce tigre en son putain ils imaginent bien la tête de nagash quand il a vu que ça a fait boom qu'il s'est retourné non on ne répondra pas à cette question alors par contre j'ai eu des échos de certains passages qu'apparemment d'un coup ils se rendent compte comment niquer le lore en espace de deux en fait la dame du lac c'était une elfe comment niquer le lore en deux minutes voilà maintenant que vous avez flinguer votre lore et l'air d'eux quand on m'a expliqué ça je n'ai pas compris en fait à quel moment ils ont eu l'idée de faire ça en fait de toute façon d'accord donc ce n'est pas une elfe c'était un stratagème pour leurrer l'alliance afin effectivement de provoquer une dissolution de l'alliance on va rattraper la chose comme ça oui de toute façon il y a plein de trucs qu'ils ont enfin sincèrement enfin je vais être honnête j'ai lu le début des deux sigmars la création des luminettes et de idonettes idonettes et luminettes c'est ça si je ne me trompe pas les nouveaux elfes puis si on nous parlait de manière raisonnable si on fait ça ça et ça malheureusement au revoir donc si je ne me suis pas trompé que c'est bien easy de net je j'ai raté une tentative de rachat 95% moi il y a un truc que j'ai lu qui pour moi je pense qu'ils ont pris des stéroïdes tu as Teclis Sigmar et je ne sais plus qui d'autre je ne sais plus combien ils sont allés ils ont emprisonné Scanesh ils l'ont ouvert et ils ont récupéré les âmes le fait qu'ils se foutent sur la gueule entre eux ça d'un point de vue lore je peux comprendre par contre à quel moment on m'explique qu'ils ont pu charcuter une autre divinité et que ce qu'elle a bouffé c'est encore vivant dedans ça je n'ai toujours même aujourd'hui je n'arrive toujours pas à comprendre parce que je ne vois pas la logique derrière c'est un truc que je n'ai toujours pas compris dans leur histoire de bon après voilà c'est un petit point de détail on va me dire mais pour moi c'est c'est un point enfin c'est pas c'est quand même un genre de création de deux armées quand même donc il a beau me dire que ce n'est pas très important etc enfin moi de mon côté j'ai l'impression qu'ils ont pris autre chose aussi à ce moment là quand ils l'ont écrit c'est comme si demain tu dis la manière que j'ai vu la chose c'est comme si demain on me disait je suis oui voilà on est tout à l'accord il faut que j'en ai 100% pour pouvoir expliquer mais quand j'ai lu moi quand j'ai lu ça à mon niveau je me suis regardé je me suis dit mais en fait c'est comme si demain on prend on prend mon rameur 40 000 on vainque tyranide et tous ceux qu'ils ont bouffé ils reviennent à la vie moi je l'ai ressenti comme ça je me dis à un moment non t'es mort c'est mort autant autant il nous aurait sorti le truc ils ont combattu ils l'ont enfermé pour plus qu'ils puissent dévorer les âmes elfes et ensuite effectivement dite Eclipse qui a effectivement son ascendance et ses origines a pu créer effectivement recréer la race perdue via ses connaissances j'aurais trouvé ça beaucoup plus probable que ce qu'on a vécu après voilà c'est mon ressenti tout n'est pas après quand on a dit un ressenti voilà on a aussi effectivement l'émotionnel qui parle et ça biaise effectivement pas mal d'opinion ouais enfin sincèrement enfin à un moment faut pas déconner quoi piqué royaume comme si un m'avait pas suffi après voilà ça n'arrive pas à la grandeur du jeu et la qualité du jeu faut être honnête mais j'avoue que moi c'est un point de détail on va me dire dans toutes les factions mais ce point de détail là m'a fortement dérangé parce que je l'ai trouvé incohérent après si demain il recommence à nous faire vraiment du lore tout de suite tout de suite détruisez-les 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 loire 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 est-ce que toc 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 donc je crois pas qu'il est le royaume non 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 moi faut que non 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 ne dis pas ça il faut résister je ne fais pas référence au poste où j'ai acheté la prochaine commande que je vais recevoir il y a Fulgrim qui est avant son ascension de Roussérésie il y a le deuxième Préator, celui que je n'avais pas eu dans la première commande et il y a pas garde phoenix mais les autres blaze master ou je ne sais plus comment il s'appelle plus 1000 tranquille un peu plus de richesse toujours plus je pense qu'à un moment vous allez me détester vous allez aimer à apprécier cette armée ou me maudire sur 10 générations non après voilà je vais prendre progressivement ou autre mais ouais ah non j'ai cru qu'il avait planté mais comme partir en 3 direction du désert je vais peut-être focus déjà tape dessus pour pouvoir repop mes troupes et après pouvoir retourner attaquer un peu les flancs méchant A4 elle tue mon armée après ouais faut encore que j'arrive à tenir mes proxies que j'ai prévu j'ai trouvé des monnaies c'est alors attend j'ai pas compris faut que je commande demain soir en rentrant du boulot les anciens de Protona sur le site de game c'est lesquels j'ai pas su j'ai entendu parler de ça mais j'ai pas su c'était lesquels qui refaisait la demande j'ai suivi l'histoire qu'ils allaient nous ressortir le kit de ma crache au début j'étais hypé puis après quand j'ai compris que c'était les mêmes figurines qu'à l'époque ça m'a un peu refroidi normalement les éléphants ils peuvent péter les portes en métal c'est lesquels qu'ils ont ça coûte rien du tout oui je veux plus d'enjeux je sais alors toc 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 ah c'est bon je vais essayer c'est bon c'est bon je me souviens j'ai pégasé les trois chevaliers oui c'est bon ça m'est revenu entre temps mais ils ont sorti je crois aussi les ils n'ont pas sorti les paladins à pied aussi sur commande ceux avec les mystes à voir ok j'étais ce ou deux ceux avec les cas ils vont avoir le corps en métal et les têtes en plastique et tu vas voir deux têtes agréatoire dans les commandes si j'ai tout bien compris l'histoire qu'ils ont foutu ouais ouais je vais quel que tu veux prendre moi le seul truc que j'ai du or c'est un problème personnel de modélisme j'ai toujours à l'heure actuelle un gros problème pour faire les peaux humaines j'ai pas encore un niveau pour les faire donc j'avoue pour les bretoniens vu que je ne maîtrise pas la gestion des peaux et des visages etc je trouve ça un peu compliqué à faire à mon niveau mais c'est minu mais par contre faire une armée bretonienne avec chaque chacun un peu ses héraldiques ou autres ça doit être magnifique par contre bon courage pour faire chaque héraldique différent c'est quoi suicider je pense ça on va être bon ça on va être bon ici tac 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 on va être bon il a raison bon il a totalement raison de faire ça plus 10 points de charisme alors par contre on note que je n'avais pas de mort sur mon unité je suis sorti j'ai chopé la mort tout non moi après la prochaine acquisition comme j'étais parti moi j'ai trouvé des proxys je suis pas fan d'en prendre mais enfin regarde les vieilles démonnettes et je t'enverrai oui après voilà Julien c'est aussi son métier on est totalement d'accord à un moment c'est mais il est très pédagogue donc je trouve que ce qu'il explique c'est pas bête c'est qu'effectivement faut vraiment faire étape par étape et ça se passe bien si tu prends ton temps de le faire t'auras aucun problème pour le refaire derrière après faut faut la patience je pense beaucoup la patience pour pouvoir faire ça moi les friennes j'ai accepté que c'était pas mon truc moi j'ai surtout vu hier un homme perdre contre quelqu'un qui n'avait jamais joué je ne suis pas pour jeter à pierre nous sommes assiégés mais moi c'est ce que j'ai mémorisé mais moi c'est ce que j'ai mémorisé ouais sincèrement quand j'ai vu au début trois spéces marines enfin les squads infernus contre des gaunt des gaunt enfin dit therma gaunt avec canon dévoreur plus oh la vache pour les villes qui évoluent plus trois bondisseurs morts ryan bon ryan or déjà quand en normal trois bondisseurs de bon ryan t'explose les autres et par contre ce qui était quand même folklorique et bien amusant c'est quand même le coup de pas de bon enfin sincèrement le nombre de dés qu'ils ont jetés et que ça s'est embourbé alors que c'était improbable ça c'est quand même des coups de pad boy je suis en train de voir ce que j'ai en réserve mais oui il a fait exprès enfin bien qu'au début sincèrement l'idée ils étaient plus là pour les faire gagner que perdre mais d'un point de vue que c'est pas moi je serais vendeur dans un magasin alors place t'as tout intérêt justement que la première partie la personne en face gagne t'as tout intérêt parce que justement c'est ta première victoire t'as assez de saveur tu te dis j'ai gagné donc t'as envie de recommencer alors je pense pas être trop dégueulasse en peinture après je suis sûr qu'elle est meilleur que moi par contre moi j'ai appris une règle en jeu la règle tu te remets à la chance ça marche être très chanceux ça marche parce que je me souviens toutes les parties que j'ai fait en v4 v5 avec mes potes on faisait à l'époque on jouait on faisait son appel des escarmouches c'est à dire qu'on avait un nombre de points équivalent dans chacune des armées 750 points 1000 points on jouait beaucoup à 1000 points on faisait de l'annigation c'est à dire qu'on avait le but c'était de détruire les troupes les figurines adverses et de gagner donc c'était pas des objectifs contre eux c'était de l'annigation et généralement en 5-6 tours on était il y en avait qui étaient borderline les tyrannides je n'ai eu que deux égalités et j'ai gagné toutes les autres parties sur une quarantaine de parties anecdote j'ai joué 1500 points de tyrannie contre une alliance taux space marine et garde impériale de 2500 points à l'époque il y avait un trigon prime trigon prime c'est gros ver de terre le trigon prime j'avais mis l'amélioration qui ça lui permettait d'avoir la capacité de régénération et donc sur un 6 plus en fin de phase en fin de tour je pourrais récupérer un pv il y avait 6 pv j'ai perdu 5 pv dans une phase complète toute l'armée lui a tiré dessus il a survécu une extrémiste je balance 5 d je fais 4-6 à quel moment tu ne veux ne pas être dégoûté quand tu joues face à ça allez pour oui je confirme je confirme tout comme l'époque où l'époque où vu que c'était des les tyrannides avait la règle d'armée quand ils tiraient armes vivantes rejetez tous vos jets pour blesser c'est à dire que si vous touchez une cible mais que vous ne la tuez pas pas pour blesser si pour blesser pas pour toucher si t'arrives à toucher et que tu n'arrives pas à tuer l'unité la première fois à blessure j'avais le droit via cette règle de renoncer tout est jeté c'est bien les tyrannies là non mais c'est une excellente armée elle était très équilibrée non mais même je vais être franc en fait j'étais on est arrivé ouais non ça c'est espèce ouf les caniches c'est espèce ouf ça les caniches de l'espace ceux qui montrent leurs dents tout le temps après moi j'étais le problème de quand tu t'enchaînes les batailles enfin qu'on t'enchaîne les parties entre potes et qu'à chaque fois les parties finissent de la même façon moi j'étais arrivé à la fois j'étais moi même frustré je vais te prendre j'ai une idée de dj capturer ça ici vous en faites pas ça tiendra sûrement pas mais j'ai une bonne idée pour tenir il est en fait quand tu lis moi j'étais arrivé au stade où même sans vouloir je gagnais d'aller même en faisant de la merde parce que l'armée était largement au dessus était totalement déséquilibré etc ça se justifie ça s'explique en partie moi j'étais arrivé je prenais aucun plaisir sincèrement en fait on se retrouve entre potes donc c'était génial mais le fait que tu savais tu n'avais pas de en fait on a même plus besoin de lancer l'idée pour savoir si tu gagnais ou pas quoi on lancé par principe jamais sur un sur un accident ou enfin je me souviens des escouettes je me souviens de la règle aussi à l'époque tu n'avais pas de thèse de morale à faire en tant que tyranniste a apporté une créature synapse quand tu perds sur des escouettes de huit genèse telle heure de mémoire que j'avais 8 ou 10 quand tu perds et qui t'en reste à la femme en restait trois dans mon escouade tu fais charger cette unité avec tu rases complète une escouade sm voilà ou un rhino ou des véhicules ou parce que c'est systématiquement ça c'est qu'au final à chaque fois que je charge un truc avec je rase est ce que je pense à un truc faut vérifier une théorie d'accord qui sait je peux pas produire de ici je peux produire des éléphants de guerre n'est pas ici est-ce que si j'envoie un négociant récupérer ceci est ce que je peux débloquer des éléphants dans cette ville ma prévoi c'est tout en fait je pense que l'armée n'était pas forcément fumé non plus raisonnable mais je pense que le quand quand tu rire old quand tu rôles mais avec un avec une chance monumentale et je pense que c'est ce qui m'a arrivé c'est qu'à chaque fois je vous ai dépens à chaque fois j'en sais d'aider à chaque fois c'était hors sat quand tu fais des cinq plus à l'exemple du 6 plus c'est un exemple parmi d'autres mais ça arrivait régulièrement ça m'arrivait souvent tu te poser à un moment tu pose la question aussi est ce que c'est peut-être est ce que c'est forcément mal alors arsakia et toi en armée donc tu as quoi à l'heure actuelle tu continues tes scaven ou ou t'es sorti bretonnien taille ok tac ici ce qu'elle vende bretonneur aux meilleurs hommes les arts or hommes les arts j'ai des bons souvenirs de cette faction surtout d'avoir c'est pas forcément un meilleur des factions mais c'était j'ai des très bons souvenirs d'avoir d'avoir fait la campagne avec eux le roster était cool l'ambiance de la faction était vraiment cool ce qu'elle vende bon j'aime pas et bretonien enfin bretonien je pense que je pensais ça serait une des armées humaines que je ferai en haut si je qui passerait avant certaines c'est sûr mais ça serait une armée que je pense que je comme mon goût je réaliserai intéressant ici voilà pourquoi je fais des tours juste pour repérer donc tour en haute world ou en ou les hommes les arts c'est du non tu m'as dit que tu connaissais pas que tu m'as dit donc j'irais c'est du haute world dans la logique je crois que c'est à peu près bon bisagora battle ouais c'est ça dommage j'ai pas connu j'ai pas connu au grand temps de battle bah bon mon pote qui jouait tout sa première armée qu'il avait fait c'était les nains et aujourd'hui qui s'est remis un peu à peinture également je comprends je comprends la logique de plutôt faire une collection pour de plutôt effectuant collectionner les figurines plutôt que collectionner maintenant une armée à jouer je recrute des mercenaires juste pour d'envahir cette armée je comprends la logique la collection une collection et il s'appelle on collectionne tout 3 ici on est bon qu'est ce qui me veut encore le bottes qu'est ce qui est encore merdé sur le bottes vaste débat est ce qu'on collectionne tout est ce qu'on collectionne rien c'est un vaste débat ça après c'est un plaisir avant tout collectionner c'est effectivement un plaisir de se dire qu'on récupère effectivement des armées qu'on apprécie après est ce que pour autant ça a une valeur la bataille que j'attendais on va peut-être la perdre mais j'ai une petite une ou deux petites idées pour bien la défendre après je trouve ça intéressant en fait à collectionner d'un point de vue visuel d'un point de vue plaisir de jeu enfin c'est ultra agréable de collectionner ça comme figurine le jour se lève ce jour sera sanglant quel qu'on soit l'issue c'est mon truc un peu de discours et la vue du sang ne nous effraie pas faites sonner les corps je suis avec qui bug il ya quand même rien à dire il ya un truc que tu es tout à l'heure moderne oublier les discours de généraux en début à toute façon là je vais c'est gentil en tout cas d'être passé en tout cas je t'enverrai il faut que je te fasse un mp je t'enverrai les proxies des manettes que je te parlais je pense qu'il a pris que tu apprécieras en tout cas merci d'être passé généralement je stream soit le dimanche matin ce dimanche après-midi tout à son assure c'est ce que je fais de la semaine c'est ce jour où vient un peu de temps en tout cas va passer un bon à bon bonne fin de week-end et on n'hésite pas surtout on se revoit sur discorde en tout cas non maintenant j'arrive à défendre cette vie ça c'est pas la même que la rigorde macédonienne je sais que les catapultes sont meilleurs bien évidemment mais catapultes n'ont pas tiré assez haut on va tenter de faire ça et on verra bien défendre merci à toi pour qu'ils aient pas ça passe un bon fin de dimanche c'est la prochaine comme prévu par contre alors il ya deux possibilités la première c'est quand même grandi sincèrement idéalement j'aimerais péter une tour je ça serait un bonus mais j'en doute que je puisse en en 2002 après c'est quand même les meilleurs murailles qu'il peut y avoir sur une cité ce que j'ai je vais la replié après c'est pas fini là si j'arrive à ma cavalerie je vais la replier allez 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 on regarde une statue de Zeus au milieu c'est beau quand même ces unités ont pris beaucoup de dégâts après le bélier là va contourner bon tant pis j'aurais bien aimé en péter au moins un mais c'est pas le cas on va on va arriver en haut bon courage pour péter ça bon courage bon courage pour péter ça bon courage je vais péter les balises c'est pas un mauvais truc je vais péter les balises c'est pas un mauvais truc je pensais pas que restait autant de troupes c'est pas cette armée là qui m'inquiète c'est celles qui sont derrière ce gars par contre les légionnaires sont dans le réellement ça se voit j'en tue pas mal j'en tue pas mal j'en tue pas mal Ah par contre ils sont oh j'ai quand même des numéros de défense ils ne sont pas compléts ils n'avaient pas complétre c'est pas difficile Ça fait un régiment de moins ça. Ça fera quand même quelques troupes en moins, je pense qu'avec 4 régiments de légionnaires c'était faisable, la défense. 4 plus 6 en plus mes piquets dans la ville et les légionnaires je les sacrifice sur les murailles, comme je suis en train de faire ça ne marche pas trop mal. Je suis pas sûr que je fasse des dégâts là, j'ai peur de l'aspirer les munitions et je suis pas sûr que je suis en train de faire ça. Ça va par contre quand ils se sur les murailles, ils se battent à mort. Par contre, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se prendre un feu de l'épaule. J'ai une ouvrée depuis mes murailles encore, ils vont rentrer dedans. Normalement, celle-là-bas, ça devrait pas tomber. Laisse-t-on briser. Laisse-t-on briser. Toc. Toc. Légionnaire, c'est le site. Ça devrait pas trop m'être passé, mais je vais venir là. Alors, au moins, ils sont en train de passer dans la ville. Bon. En tout cas, on voit qu'ils tiennent bien. Les Légionnaires, qui étaient bien inférieurs en nombre, tiennent bien. Après, comme les tourtirs, il faut se méfier de ne pas laisser les... Les Légionnaires se prennent les tirs des tours, qui sont performants. Donc, si on peut plutôt mettre des archers qui prennent les coups, une fois que les coups ont été pris par les archers, on y va derrière. Normalement... C'est pas normal, c'est le right boy. C'est un tout coup de fèche. Bon. ... ... ... ... Et hop. Oh là. Ensuite les... C'est parti ! Allez hop, voilà, j'ai repris les murailles, non sans mal, j'ai ma souris carvillée, désolé, hop, ils vont tirer. Si je dois les perdre, tant pis, on va dire, mais au moins ils seront, ils seront vendus, ils seront bien défendus. Le dernier aura forcément raison de mes troupes là-haut, mais bon, au moins... Allez 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 ! C'est peut-être que je vais les envoyer en tournée. Oh et on voit, avec moi je vois le carnage ici. Je pense qu'il peut m'en convaincre, ce résumant, il ne peut pas m'inquiéter. C'est peut-être que je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. But contourné. Qu'est-ce qu'ils donnent ces légionnaireurs ? Là ils vont fêtant. Encore un régiment de moins. Ils auront bien vendu hors-couvre. Là ils vont gagner parce que je suis déjà trop affaibli. Et là cette fois-ci je vais les perdre mais ils auront bien vendu hors-couvre. On regardera hyper tué par les légionnaires par curiosité. Mais je pense que le chiffre il va être vraiment agréable à voir. Allez allez ! Dépêchez-vous ! Qui est long ? Rol ! Qui est pour eux ? Qui est long ? C'est le signe d'attente ! Légionnaire c'est le signe. 56 ? Non. Ouais. Ouais. Ils sont en train de rire. Ouais voilà. Voilà la grosse masse. Après j'ai un avantage qu'ils n'ont pas c'est la fatigue sur ces trucs là. Par contre ouais j'arrive encore à... J'ai peut-être pas gagné mais... cette muraille mais... je vais pas perdre de grand chose. Allez 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 ! Yé peu, Yé abductés ! Yé feu symbolique ! Yéórntisi ! Yé blasé, c'est le signe d'un blanc... Yé tooling ! Yé мех Elmo ! Allez, 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 en attaque ! Eh, il pourrait bien ! De toute façon je vais perdre ce que j'ai pas. Allez, allez ! Allez, allez ! On ne peut chier voir ! Attends ! On ne peut chier voir ! Hop ! J'aurais vendu la vie de mes hommes, clairement. Ils ont gagné, ils ont gagné ce ramurail, ce qui est impressionnant. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ne fuient pas du tout leur propre. Quoique, ça appartient à l'essai. On aura quand même très bien tenu. Je trouve quand même qu'on s'est très bien défendu. Effectivement, j'aurais eu deux légionnaires pour le côté droit, j'aurais tenu. Il m'aurait fallu deux légionnaires de plus. J'aurais peut-être pas dû repop mes unités de Angers. J'aurais dû refaire effectivement des légionnaires et j'aurais mieux tenu. J'aurais peut-être dû mettre ici mes phalongies. Directement à l'entrée. J'avais peur quand ils mettent ici. Surtout qu'ils ont un bon moral, j'aurais dû être plus proche de la porte. J'aurais peut-être pu tenir la porte. Tant pis. C'est la deuxième défaite qu'on a pour une de nos villes. Bon, c'est pas les plus graves. Par contre, j'ai tué 3000 hommes. Par contre, ils en ont régénéré un bon paquet de ce que je vois. Ici, il s'est soigné 189. Il reste moins de 1000 hommes. Par contre, j'suis heureux de voir deux choses. Mars Archie est correct. Prop, piqué et COC, il y en a quand même qui sont bien battus. 677 kills. Ouais, les... Rien à dire. Les légionnaires, ils ont fait le café. Exactement comme je pensais. Les mêmes difficultés. Et je pense que si j'avais envie de la refaire, je pourrais la gagner. Toc, tac, tac. Toc. Toc, tac. Ici, on est bon. Et puis voilà, on n'est pas trop mal pour cette... La sirène qui évolue. C'est parti. Ça par contre, je pense qu'elle tiendra mieux. Mais cette giga est pensée. Hop. Voilà. Voilà, donc Syracuse a été tenu pendant tout ce temps. Putain, ils auraient s'assigné mon général. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris que les Romains veulent vérifier juste une chose. Votre honneur, tout de suite. J'achète les marchandises. Les infos que j'avais étaient fausses, tant pis. J'attends vos ordres. J'achète tout le stock de la concurrence. Ici, 1197. J'ai quand même de bons petits revenus quand même. Je crois que c'est là qu'on va s'arrêter parce que... Les années stream étaient beaucoup trop bons. Je ne cache pas que pour moi, ce n'était pas forcément facile. Bien que j'adore streamer. Mais à un moment, au niveau longueur, il y a certains épisodes qui sont beaucoup trop longs. Je me calme un petit peu sur la durée. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'une fois... Ce n'est pas une grande ville. Les cities, normalement, ils ont encore ça. Ici, c'est quelle couleur ? C'est vert, vert. Donc, ça veut dire que cette ville, c'est bruti. Ça, c'est macédonial. Par contre, ça, ça veut dire que c'est tour site. Ici. 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est ça. Dernière ville site ici. Alors, rigole, on va... Quoi ? Ouais, on va pousser jusqu'à ce qu'on apprenne. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit quoi avec les brutis ? Nous préférerions au revoir. Donc là, je suis fait en guerre contre tous les Romains. Ah, il fallait bien que la campagne... ... S'il veut la jouer comme ça, il n'y a aucun souci. Oh, putain. C'est en guerre, il s'est fait encercler. Comme par hasard. Ah, là, là, là. Ah, là, là, là. Oui, grand stratège. Fusionnez les armées. En marche. L'armée, elle va partir là-haut. Sire. En marche. Construisez une tour. Détruisez-les. Ici, ça. Ici, ça. Ici, ça. Là, là-haut. Tac, tac. Ça, ça, ça. Ça va être bon. Il a vraiment joué à la guerre contre moi. Et y ont été détruits. Voilà. Ça, je me suis fait une auto-résolution. Comme ça, on est bon, on est bon, on est bon. Là-haut. Le problème que j'ai, c'est que c'est arméal. Je ne sais pas comment j'ai ma tête étrée. C'est arméal, c'est fait encercler. In haven. Hm 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 hm. À 돼! Bois ordres. Barèha attaca! Barèha attaca! Der Paris! Quelle grande victoire! Arってalons-y! Seigneur. Seigneur! 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 Quels ordres! Le besoin du coin! Comme ça, je peux former intégralement armé. Ici, comme ça. Ces filias sont fortifiées et prêts à tenir des sièges. Bon, nous, on y retourne. Avec une nouvelle armée. C'est des armées avec des unités différentes. Par contre, là, je suis vraiment emmerdé. En fait, quelle que soit l'armée que j'attaque, je me trouve en cercle. Après, celle-ci, qu'est-ce qu'elle a ? Celle-ci est négligeable. Et je crois qu'elles sont efficaces. Celle-ci, c'est quoi en face ? Une, deux, trois, un, quatre. Une, deux, trois, cinq, six, sept, huit. Et un peu moins d'artillerie. Donc, c'est-à-dire que j'aurais meilleur temps d'attaquer celle de devant. Attendez. Quoi ? C'est la garnison de la ville qui vient. Seigneur, à l'attaque ! Ah, c'est-à-dire quoi ? À l'attaque ! Ok. Le garnison de la ville est sur le flou endroit. Je n'ai pas assez de cataphractes pour les faire. Par contre... Les cavalierie prétorienne... Le problème, c'est que les cavalierie prétorienne seront meilleures que les vienne. Si j'attaque là, je me prends... Alors, je pense que j'ai plus de chance en m'attaquant... Non, Hermée de droite, si je l'attaque, je me tape 4 armées. Voilà, celle-ci est inégligeable. Ici, je me tape 2. Ici, je me tape 5 000 hommes. Ici, je me tape 3. Celle-ci, en fait, je me tape des petites armées, c'est pour ça que je me tape à peut-être m'attaquer celle de droite. Ils me disent que j'ai plus de chance de gagner en affrontant ces 3 armées qu'en affrontant de l'autre côté, mais de l'autre côté, je me tape 4. Mais là, c'est un choix très dur stratégiquement. Et je vais prendre le choix. Je vais te perdre toute mon armée. Je suis sûrement à perdre. Mais si je gagne, c'est là où je ferai le plus de dégâts à l'ennemi. Si vous sentez une odeur de fruits mûrs, ce sont nos ennemis. C'est ce que la peur fait aux faibles qui doivent affronter les fils d'Hercule. C'est vous qui les faites trembler ainsi. Ouais. 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 Oh. Si on est logique. Vous deux vous êtes préparés à attaquer derrière. Unité en vitesse. Devant. Unité en vitesse. 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 Unité au pas de courte. Tiens gros freeze. Je crois que le jeu a planté. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Je vous confirme que le jeu a planté. Vous savez quoi. Cette battalion la fera la prochaine fois. Merci à tout à tous d'avoir suivi ce stream. C'était bien sympa. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin de week-end. Et je vous dis à ciao tout le monde. Prenez soin de vous.